Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'AzaFrance, je suis Mila Boucher et ce soir je suis accompagnée de Robin Malcor pour vous commenter une très belle affiche de Ligue des Champions en audio description. Salut Robin ! Bonsoir Mila et bonsoir à tous les suiveurs de l'AzaFrance. En effet, ce soir on a une rencontre au sommet dans le groupe B, le FTCV qui reçoit Arsenal. Alors on a d'un côté une équipe andalouse qui est plutôt en difficulté en championnat et qui n'a seulement que deux points en Ligue des Champions. Ce soir ils vont tenter de s'appuyer sur leur public, pourquoi pas gagner leurs trois premiers points en Ligue des Champions. D'un autre côté on a Arsenal dans une forme plutôt bonne en ce moment avec Mikel Arteta et ses joueurs. Voilà, ils sortent d'un match nul face à Chelsea et d'une défaite surtout en Ligue des Champions il y a quelques temps face au RC Lens. Ce soir ils vont tenter de prendre trois points et de pourquoi pas aller chercher la tête de ce groupe B. Oui, effectivement Robin et puis comme tu l'as dit on se trouve donc à Séville ce soir au stade Ramon Sanchez-Pierre Juan. Les Andalous vont donc recevoir les Gunners et puisque nous sommes en audio description, je vais donc vous décrire les zones que nous allons utiliser lors de ce commentaire. Puisque nous avons divisé le terrain en quatre zones pour vous permettre de bien suivre la rencontre. Donc nous sommes en tribune sud avec Robin, nous avons un but à notre gauche et un but à notre droite. En bas à notre gauche se trouve la zone A, en haut à gauche la zone B, si l'on suit la ligne de touche il y a ensuite la zone C en haut à droite et enfin la zone D se situe en bas sur notre droite. Ne vous inquiétez pas, nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe, quel joueur a la possession et dans quelle zone ce dernier se situe. Les joueurs d'Arsenal commenceront à défendre sur notre côté gauche, donc ils défendront les zones B et A en attaquant vers le côté droit, donc vers les zones C et D. Et donc ça sera l'inverse pour les joueurs de Séville, les joueurs qui seront donc à domicile, qui défendront leur cage et leur zone de défense, qui seront les zones C et D. Et les attaquants tenteront d'aller embêter les cages de l'adversaire en allant vers la zone B et la zone A. On va maintenant vous annoncer les compositions d'équipe. Alors pour Séville qui est à domicile et qui va évoluer ce soir en 4-3-3, nous retrouvons le norvégien Naïland dans les buts. Il sera accompagné dans sa défense avec Jésus Navas, capitaine à droite, et Marcos Acuna à gauche. Dans l'axe, nous retrouverons Sergio Ramos et Goulday. Ensuite au milieu de terrain, il y aura Djibril So, qui sera associé au français Boubakari Soumare, ainsi qu'Ivan Rakicic. Et enfin, devant, nous retrouverons la star Youssef Eynesiri, qui sera également accompagnée à ses côtés de Lucas Ocampos et Dodi Luquebakio. Et pour Arsenal, c'est un 4-3-3 pour le système qu'a opté Michael Arteta, avec David Raya au gardien, préféré à Ramsdale. Ensuite une composition plutôt classique avec Ben White à droite, William Saliba et Gabriel en défense centrale, et puis Tommy Asso à gauche. Au milieu de terrain, nous retrouverons Declen Rice, la nouvelle super star de première ligue qui vaut des millions d'euros sur le côté gauche. Giorginio, l'italien, dans l'axe, et puis Martino de garde, le capitaine norvégien, évoluera à droite. Enfin, pour l'animation offensive, nous retrouverons Gabriel Ressus en pointe, celui qui a marqué d'ailleurs à deux reprises lors des premières journées de Ligue des Champions, à voir s'il réitérera ce soir. Bukayo Saka, le revenant de blessure, l'anglais, évoluera sur le côté droit, et Gabriel Martinelli à gauche. Monsieur Glenn Niebert qui siffle les premiers coups de sifflet de ce match, et c'est parti dans la rencontre entre Arsenal et le FC Séville, première possession pour les Gunners. Et c'est déjà un premier dégagement pour David Raya, qui va tenter d'occuper haut ce bloc. Et puis, oui, le temps de parler, de présenter tout l'avant-match, Gabriel Ressus a déjà donné le coup d'envoi, et ça commence assez fort du côté des Gunners, qui se trouve directement dans la zone C, donc au niveau de la défense andalouse, avec une première touche vers la zone C, vers le corner de la zone C, donné par le joueur espagnol. Alors qu'à l'instant, nous voyons Diego Alonso, le nouveau coach du FC Séville, à l'écran nommé il y a quelques temps, et qui a obtenu son premier résultat ce week-end. C'était un match nul, plutôt convaincant face au Real Madrid. Les Sévillans qui vont tenter ce soir de mettre en difficulté une équipe d'Arsenal qui est quand même très séduisante, et très difficile à déséquilibrer. Oui, c'est vrai que ce nouveau coach arrive un peu comme une forme de sauveur pour cette équipe, qui est en difficulté décidément depuis pas mal d'années, notamment en championnat. Mais c'est vrai qu'en compétition européenne, il l'a déclaré lui-même, cette équipe est capable de se sublimer, et de faire preuve d'énormément de combativité, grâce à des performances assez exceptionnelles. Alors que là, nous avons peut-être un premier ballon dangereux, nous sommes dans l'angle de la zone A, Matteo Sakounia qui revient, qui préfère repasser plutôt avec son gardien. Voilà, les deux équipes qui tentent de prendre leur marque dans ces premières minutes, rien de bien inquiétant à signaler, mais on sait qu'Arsenal va vouloir aller chercher haut cette équipe de Séville, et va vouloir tenter de rapidement marquer ce premier but. Oui, et puis on sait qu'Arsenal est maintenant vu comme la cible à battre, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, après leur belle saison l'année dernière, où ils finissent deuxième, juste à Air City, en Première Ligue. C'est vrai que cette équipe-là est particulièrement attendue, et ils n'ont pas forcément montré beaucoup de qualités offensives depuis le début de l'année. Ils sont plutôt très forts défensivement, mais nous allons bien voir si ce soir, Ressouz s'est accompagné de Saka, le jeune talent anglais, et puis Martinelli vont réussir à percer cette défense andalouse. Effectivement Mila, comme tu l'as dit, mais de l'autre côté, il y a du répondant quand même. Côté Séville, on a des joueurs d'expérience, on a notamment Sergio Ramos, qui est de retour dans son club andalou, alors que lui avait reçu des propositions de clubs, notamment de l'Arabie Saoudite, même de clubs turcs, mais il a préféré choisir le club de cœur et revenir au FC Séville. Oui, et puis il est le pilier de cette équipe. C'est une équipe d'ailleurs qui a une moyenne d'âge assez élevée, finalement, quand on regarde, bon nombre des joueurs ont plus de 30 ans. Sergio Ramos est un peu le doyen avec ses 37 ans, mais il est suivi par quelques-uns de ses compatriotes, notamment son coéquipier Navas, Ressus Navas, qui est le capitaine d'ailleurs, et qui a une belle expérience dans ce club sévillan, qui est également son club formateur. Et oui, effectivement, on peut également mentionner Ivan Rakitic, qui évoluait il y a quelques temps au Barça, mais qui a lui aussi décidé de revenir au FC Séville. Voilà, c'est un match qui n'est pas gagné pour Arsenal, absolument pas. À domicile en plus, le FC Séville, ça peut créer la surprise, mais pour l'instant, pas d'occasion particulière à signaler. Voilà, deux équipes qui sont en forme de rodage, qui tentent de faire circuler le ballon de la gauche vers la droite. À l'instant, c'est Gabriel qui est dans la zone B pour aller dans la zone A et servir Gabriel. Le ballon qui monte un peu plus haut, on trouve Saka, cette fois-ci dans la zone D, on sait qu'on rencontre pas, il est fort. L'arbitre qui signale une faute, une première faute, il y a un premier coup de sifflet. Nous sommes à 50 mètres, la faute n'est pas très dangereuse, mais à noter, premier coup de sifflet de l'arbitre suédois du soir. Oui, dès les premières minutes, on voit bien que les jeunes attaquants d'Arsenal, notamment Bukayo Saka, qui revient d'ailleurs de blessures avant la trêve et qui se sentaient encore affaibli il y a quelques temps. On se demandait même s'il allait être aligné dans le 11 de départ ce soir par Ateta et finalement il y est. C'est peut-être un bon choix, lui qui aime dribbler, qui a énormément de vitesse sur son côté droit. On verra si ce soir, il reprend des forces, de la confiance et pourquoi pas placer les gunners en tête en début de partie. Premier ballon dans la profondeur qui a été offert par Ben White pour son coéquipier, mais c'est dégagé par le vaillant Sergio Ramos, une défense centrale du FC Séville d'expérience qui va tenter de faire face à la vitesse des attaquants d'Arsenal. Première touche, le centre d'Odegaard pour son coéquipier. Ça ne trouve personne, les premiers dégagements du FC Séville qui tentent de se mettre à l'abri des premiers assauts des joueurs d'Arsenal. Oui, ça a été chaud dans la surface de Nyland, une touche donnée dans la zone D, comme tu l'as dit Robin, dans le camp Séville, et puis qui a bien failli retomber dans les pieds de Saka ou de Ressus qui traînaient dans les parages. Et puis là, finalement, on repart sur une période de construction du côté d'Arsenal avec la passe de Raya pour ses défenseurs Saliba et pour Gabriel. Premier ballon dans la... non, pas premier ballon, second ballon dans la profondeur. On a l'impression que les joueurs d'Arsenal vont essayer de chercher rapidement, essayer de trouver rapidement les pieds des attaquants des Gunners. Mais attention, là, dans la surface, non, c'est une nouvelle fois dégagé par Sergio Ramos. Mais les joueurs d'Arsenal qui se montrent plutôt insistants dans ces premiers instants de jeu, voilà, on sait qu'ils vont vouloir rapidement trouver la faille. Et ils sont quand même attachés à cette compétition qu'est la Ligue des Champions. Ouais, la belle interception encore de Sergio Ramos, là, qui a vu le danger finir assez rapidement. C'est venu du côté droit et la frappe de Tomiyasu qui passe à côté du montant gauche du but de Nyland. Là, c'était une belle frappe de la part du Japonais qui, malheureusement, n'a pas été cadré. Il venait de récupérer le ballon via une touche et puis il a directement enclenché une frappe qui était plutôt excentrée pour ça, le défenseur, mais c'était bien joué. Effectivement, et si Tomiyasu se retrouve dans la surface de réparation, c'est pas pour rien, puisque Mikel Arteta a décidé de le replacer au cœur de jeu quand les Gunners ont la possession du ballon. Donc, c'est possible de le voir tenter sa chance à plusieurs reprises dans cette rencontre. Oui, et puis ce choix de faire monter Tomiyasu d'un cran n'est pas si fou quand on voit les qualités qu'il y a derrière avec Gabriel Saliba et Ben White. Saliba qui fait partie sûrement du top 5 anglais de défenseurs, voire même top 3, on peut le dire, cette saison, en tout cas, le Français qui fait vraiment, qui performe vraiment dans son club d'arsenal. Puis là, première touche en zone A pour les joueurs de Séville, c'est Marcos Acuña, l'argentin qui va donner cette touche. Là, on se trouve au niveau de la surface de réparation, évidemment sur la ligne de touche. La touche a été donnée, c'est un dégagement de Saka, mais finalement le ballon revient dans les pieds de Sergio Ramos. Et là, la frappe complètement ratée de Rakitic, il me semble. Non, pas du tout, d'Acunya. D'Acunya, oui, c'est ça. Je crois que c'est Acunya qui vient de tirer. Il était quand même assez loin, une frappe vraiment lointaine qui passe totalement au-dessus du but de Raya. Et puis le dégagement a été donné rapidement par le gardien de Arsenal. Effectivement, ça va être intéressant de voir comment Arsenal va faire cette équipe pour essayer de trouver le décalage, le déséquilibre dans cette équipe de Séville bien compacte. Attention, là, on a un ballon pourquoi pas intéressant. Un 3 contre 2 à jouer, l'accélération, la frappe de Martinelli ! Oh là là, ça passe juste à côté. Mais bel arrêt, belle parade du gardien Sévillan. La première occasion très dangereuse. Elle est là et elle arrive d'aller à une huitième minute sur le but Andalou. Ouais, magnifique, là, la passe, là, en profondeur. Il me semble que c'est Gabriel qui fait la passe. Oh non, c'est Declanrise. Non, Tommy Assou ? Pardon, c'est Tommy Assou, oui, qui fait la passe en profondeur à Martinelli qui a fait une belle percée mais qui, malheureusement, bute entre les jambes de Newland. Et finalement, le ballon passe à côté. Mais c'était une belle illustration de la rapidité dont peuvent faire preuve ces gunners. Eh oui, première phase de jeu très dangereuse pour le FC Séville après huit minutes de jeu. On sait que la vitesse d'Arsenal est l'un des points forts de cette équipe. Mais premier face-à-face remporté par le gardien du FC Séville, ça va le mettre en confiance sans doute pour la suite de la rencontre. Et attention aux joueurs d'Arsenal de ne pas trop avoir le doute dans la tête pour la suite de la rencontre. Exactement, on sait que la défense sévillienne va avoir dur à faire ce soir. Que ce soit, on l'a dit, Sergio Ramos qui va vraiment devoir se montrer solide dans sa défense centrale. Mais même Newland, le gardien norvégien, va sûrement avoir pas mal d'arrêts à faire. Et là, il vient de nous prouver qu'il était capable de résister. En tout cas, on est à la neuvième minute. Et Arsenal vient d'obtenir sa première véritable occasion cadrée. Oui, et là, nous sommes dans le camp d'Arsenal. Nous sommes aux alentours des 30 mètres dans la zone B. Plutôt sur le côté droit, le centre de Rezos Navas qui essaie de trouver preneur. Mais ça passe juste à côté. On l'avait dit, le FC Séville qui a du répondant, qui a des joueurs costauds en attaque à l'image de Lucas Ocampos qu'on voit ici à l'écran, ancien joueur de Marseille, qui a été également prêté il y a quelques temps. Là, Jacques Amsterdam, ça ne s'est pas très bien passé. Mais on sait qu'il est quand même plutôt en confiance au FC Séville et que ce sont à l'aise au club. Oui, elle a bossé en train de Navas sur le côté droit de l'attaque de Séville, donc dans la zone B, dans la zone de défense d'Arsenal. Mais malheureusement, Ocampos était un petit peu court. Il était un petit peu avant le premier poteau. Et malheureusement, sa reprise de volet n'a pas trouvé les cages adverses. Là, le long dégagement de Raya. Mais malheureusement, le ballon va retourner directement dans les pieds de Nylande qui, pareil, ont fait un beau dégagement jusque dans la zone B. Et puis finalement, c'est Tommy Assou qui envoie ce ballon en touche. Et oui, une touche pour le FC Séville qui va tenter de mettre le pied sur le ballon. Ça peut être également une solution pour se rassurer, pour pourquoi pas se mettre en confiance. Et ensuite, trouver le décalage. Parce qu'on sait que cette équipe de Arsenal, elle est efficace avec ballon et également sans ballon. Voilà, c'est dur quand même de bouger ce bloc, de bouger cette équipe qui est bien construite par Arteta. Ça va passer par des redoublements de passes et pourquoi pas des exploits individuels. Une passe laser d'un joueur comme Ivan Rakicic qui est très talentueux. Ou bien même d'une percée de Boubakarissoumari qui était passée en France il y a quelques temps. On se rappelle de son passage. C'est un joueur qui a également extrêmement de talent. Oui, on sait que justement les joueurs d'Arsenal sont habitués à des équipes qui défendent avec un bloc bas. Et que c'est justement en s'exposant et en pressant ces Gunners que potentiellement Séville peut s'exposer à des contre-éclairs. Donc attention à bien rester compact et à poser des problèmes offensifs à cette équipe d'Arsenal. Là on voit les attaquants, notamment Gabriel Ressous qui ne trouve pas preneur dans la surface de réparation. Et qui est obligée de repasser par ses arrières, Tommy Assou et Gabriel. Les Gunners qui se rapprochent là, qui se montrent un peu dangereux sur la cage du UFC Séville. Mais c'est une nouvelle fois récupéré. Le pressing haut qui fait la différence aussi de la part d'Arsenal récupération Ben White. Nous sommes dans la zone D à 30 mètres du but Andalou. Mais nouvelle conservation et on préfère repasser aux abords du rang central avec la charnière centrale solide. Qui est composée par Gabriel et Saliba. Nouveau temps de conservation pour Arsenal qui tente de mettre en place son jeu. Et qui va tenter de déséquilibrer. On voit Tommy Assou qui fait des signes de bras, qui demande des espaces entre les lignes. Pourquoi pas trouver ses attaquants là ? Nous avons un ballon qui a été offert à Gabriel Résus dans la zone C aux abords de la ligne de touche. Mais rien de bien dangereux pour le moment. Arsenal qui tente de construire doucement cette action. Mais se rendre sûrement sur le but du UFC Séville. Oui on se rend bien compte de toute l'étendue de la qualité technique que nous offrent ces Anglais. Que ce soit Tommy Assou avec ses centres vraiment téléguidés. On le voit le joueur japonais qui tente vraiment de se faire une place au milieu de terrain. Il joue littéralement aux côtés de Declan Rice. Et c'est vraiment lui qui va sûrement peut-être enclencher des offensives comme il l'a fait tout à l'heure. En délivrant un magnifique ballon vers Martinelli. Donc un rôle particulier pour lui mais qu'il va sûrement bien tenir comme il l'a souvent fait ces années-temps. Et oui là on avait un ballon il y a quelques instants au point de corner pour le UFC Séville. Mais ça a été bloqué par la défense Gabriel. Gabriel Saliba qui est très solide. On le sait c'est deux des meilleurs centraux de première ligne. Alors associés ensemble forcément c'est très fort, c'est très solide. Mais ce soir ils vont avoir de la lutte, des duels arrière. Pourquoi pas difficile à jouer avec notamment Enesiri. On a également Lucas Socampos qui est un teigneux. On sait que l'argentin aime bien les duels. Il aime bien embêter ses adversaires, les pousser jusqu'à la limite. Ça va être une belle rencontre à suivre. Et 13 minutes de jeu, 0 à 0 dans cette rencontre. Mais les deux équipes qui tentent de prendre leur match. Et de pourquoi pas bientôt faire la différence dans cette rencontre. Oui et comme tu l'as dit Robin, une équipe d'Arsenal qui veut aussi se racheter. Après la défaite un petit peu surprise face à Fassuers et Lens. Et je pense que les joueurs d'Arceta n'étaient pas préparés à une telle osmose, une telle atmosphère dans ce stade Bollert à Lens. Tellement les supporters étaient en rendez-vous. Et ils sont une fois de plus à l'extérieur. Ils sont ce soir à Séville. Et ils vont sûrement tout faire pour montrer qu'ils sont capables aussi de gagner lorsqu'ils ne sont pas à Londres. C'est vrai que cette rencontre face à Fassuers et Lens a fait quand même le tour des réseaux sociaux. Elle a un peu affolé les spectateurs parce qu'Arsenal était grandement favori. Mais Arsenal a eu du mal face à cette équipe du Fassuers et Lens. Ce soir les Sévilleurs vont tenter de s'appuyer sur un plan de jeu un peu similaire. Aller chercher cette équipe d'Arsenal. Ne pas les laisser développer leur jeu. Parce qu'on sait que si on laisse Arsenal jouer, c'est très difficile. Et derrière on prend des vagues et des assauts. Et on a quand même beaucoup plus de chances de prendre des buts. Oui c'est sûr. Et puis malgré le fait qu'Arsenal ait marqué le premier but, au final on a vu qu'ils se sont fait déborder par le talent aussi. Et la fougue de Lens qui était littéralement sublimée à domicile. Et donc on espère pour les Sévilleurs que ça sera le même scénario. Mais d'un autre côté, on se demande là au vu des premières minutes, s'ils vont réussir littéralement à ce créer des occasions tant ils touchent peu le ballon. Là encore une récupération très propre du milieu de terrain londonien qui repasse par le milieu. Alors que là, une mauvaise relance de Raya qui donne le ballon. C'est à Ocampos. Il me semble qu'il va rentrer dans la surface de réparation. Et malheureusement qu'il va être intercepté par Ben White qui redonne son ballon à Raya. Qui va le dégager immédiatement. Mais finalement, oh là là, beau gestion technique de Boubacar Soumaré qui redonne le ballon encore à son coéquipier dans la zone A. La beau tacle encore de l'international français. Mais malheureusement, l'arbitre a stoppé le jeu pour faute. Et oui, là, une deuxième faute après celle de Saka tout à l'heure, cette fois-ci sur Jorginho. Une faute qui fait bien d'être sifflé. Le contact est quand même plutôt violent. L'arbitre qui met rapidement le tifle à la bouche, il a raison. On demande aux joueurs de mettre de l'impact, certes, dans ces rencontres, mais pas trop non plus. Ça serait dommage de se faire avertir rapidement. C'est dommage pour Soumaré qui pourtant avait fait une superbe action individuelle. Il avait fait un beau geste technique, un beau dribble qui avait éliminé Rays, je crois, au milieu de terrain d'Arsenal. Et puis, malheureusement, après, sur une perte de balle, il s'est trop engagé, comme tu dis, Robin. Et c'est dommage. Nouvelle possession pour les Gunners à l'instant. On a Saliba qui essaie de poser le ballon au balle au pied, qui passe d'abord par ses milieux. On sait que Declan Rays, Martino de Garcia Soli, c'est technique. Mais manque d'ajustement technique en ce début de rencontre d'Arsenal. Et qui n'arrive pas quand même à trouver des circuits, des circuits intéressants. Mais cette fois-ci, on voit l'arbitre qui a gêné l'action et qui va du coup redonner le ballon au Gunners. Oui, et puis là, la pluie s'est invitée à Séville. Une pluie qui a l'air plutôt intense. Mais ça ne va évidemment pas empêcher les acteurs de ce match de livrer une belle partie. Et c'est vrai qu'on voit que les joueurs d'Arsenal, malgré la possession, malgré qu'ils touchent beaucoup de ballons, même la majorité des ballons, ils ont du mal dans le dernier geste à faire la petite passe qui va faire la différence. Et puis il faut aussi souligner pour l'instant la belle résistance défensive de Séville tout de même. Effectivement, on voit un FC Séville qui n'a pas peur d'Arsenal, qui les regarde droit dans les yeux. En cette début de rencontre, on voit l'image Sergio Ramos. Ça va être l'un des hommes importants de cette rencontre. On sait qu'avec son expérience, ses quatre ligues des champions avec le Real Madrid et ses nombreuses rencontres importantes disputées. On sait que lui, il est capable de remobiliser toute une équipe. Il est capable également d'apporter, pourquoi pas, sur un coup de pied arrêté, sur une tête, sur corner, de fait d'apporter la différence pour son équipe. Oui, là, le jeu est un peu brouillon depuis quelques secondes. Depuis l'arrêt, par le ballon gêné par l'arbitre, aucune des deux équipes n'a littéralement remis le pied sur le ballon. Là, c'est Séville actuellement avec Sergio Ramos qui le possède dans la zone C. Là, on va être avec Soumaré, oui, qui cherche au Campos qui s'était proposé, mais malheureusement qui a été intercepté. Mais puis finalement, le ballon revient encore une fois dans les pieds sévillants avec Sergio Ramos qui se trouve dans la zone D cette fois et qui va chercher au Campos qui, là, essaie de se démener pour redonner le ballon à son capitaine. Et puis là, la belle transversale de Sergio Ramos jusqu'au fin fond de la zone B, là, il a réussi à trouver Luque Bakio. Luque Bakio, oui. Luque Bakio qui va dédoubler à droite avec Jesus Navas, le centre deuxième poteau. Il n'y a personne, il n'y a personne. Il y a Bukai Osaka seulement qui est là pour récupérer ce ballon et pourquoi pas mettre son équipe loin de ce danger sévillant qui est quand même plutôt important. Mais l'arbitre qui a signalé une faute, faute d'Akunia sur Saka, qui protège bien son ballon, c'est que d'au jeu. Il est quand même fort, il est quand même solide. Et là, il va permettre à son équipe de se dégager et de repousser le danger loin de sa défense. Oui, mais heureusement qu'il y avait Bukai Osaka parce qu'il n'y avait pas grand monde côté Arsenal. Là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé au niveau de la défense. Aliba avait l'air d'être un petit peu dépassé au second poteau. Mais c'est dommage qu'il n'y ait eu personne pour récupérer ce bon centre, ce plutôt bon centre. Mais voilà, on voit quand même que Séville peut trouver des solutions sur le côté, notamment avec cette belle passe là en profondeur, enfin ce beau dédoublement sur le côté. Mais malheureusement, ça n'a trouvé personne. Allez, à l'instant, on vient de voir le dégagement de David Raya, le gardien d'Arsenal qui est prêté actuellement par Brentford. Ça retombe dans les pieds des Sévillans. Et dos au jeu, Acuna, très costaud, qui arrive à conserver ce ballon. On le sait, le champion du monde argentin était important pour son équipe et son sacre durant ce mondial 2022. Il va tenter ce soir de mettre en avant son agressivité, sa capacité à être costaud dans les duels et à essayer de museler Bukayo Saka. On sait que ça ne va pas être facile, parce qu'en face, il y a quand même dû répondre. Oui, et puis là, Bukayo Saka, on le voit très en forme en ce début de rencontre. Là, il a fait un beau pressing sur Acuna, justement, et on le sent particulièrement présent dans tous les domaines de jeu, que ce soit l'action précédente, où il était présent pour sa défense, pour récupérer ce ballon et empêcher les Sévillans d'avoir une occasion. Mais là, effectivement, même pour ce qui est d'aller récupérer des ballons haut dans les pieds de ses adversaires directs, il est présent, le jeune international anglais. Donc, c'est une plutôt bonne nouvelle. On pensait qu'il allait peut-être se sentir encore affaibli et peut-être pas forcément se mettre tout de suite sur le devant de la scène. Et puis finalement, c'est lui qui, pour l'instant, livre l'une des meilleures performances de son équipe. Effectivement, ça fait 20 minutes de jeu du côté du stade Ramon Sanchez-Pizruan et toujours 0 à 0 dans cette rencontre. Là, on essaye de repartir très bas, mais attention, nouveau ballon perdu au 20 mètres, mais c'est rapidement récupéré dans les bras du gardien. C'était une nouvelle situation chaude. Raya, ce n'est pas la première fois qu'il nous fait cette erreur de relance balle au pied et pourtant, il a été préféré Ramsdell pour ses qualités de jeu avec le ballon dans les pieds. Mais là, ça fait deux fois. Deux fois, ça ne va pas plaire à Mikel Arteta, tout ça. Oui, et puis là, c'est dommage que Séville n'ait pas mieux joué le coup parce que pour le coup, il y avait vraiment un coup à jouer. Ils étaient trois, je crois, dans la surface de réparation et ils avaient vraiment le ballon à l'entrée de la surface juste dans les quelques mètres qu'il est séparé de la cage londonienne. Donc, c'est dommage. Mais là, on voit directement Arsenal qui repart vers l'avant et là, malheureusement, un petit ballon piqué à destination de Martinelli qui n'a pas trouvé justement l'international brésilien qui va finalement concéder la touche. Non, il récupère la touche au niveau de la zone C et puis il la laisse finalement à son compatriote Gabriel Ressus. Oui, effectivement. Là, nous sommes au niveau du poteau de corner dans la zone C. Le ballon dans les pieds des Gunners qui vont tenter une nouvelle fois de trouver la différence. Mais ils sont capables de prendre le temps. Là, l'arbitre qui ne signale pas de hors-jeu. Le centre pour Gabriel Ressus. La frappe, elle est contrée. Elle passe juste au-dessus. Une nouvelle fois, nouveau danger sur le but de Seveillant. Et on sait que l'attaque en Brésilien, il est à droit face au but. Et dans ce genre de situation-là, à 15-20 mètres, sur son pied droit, il est capable d'enrouler, de dégaucher une frappe qui va dans la lucarne. Mais ça passe juste au-dessus. Oui, mais là, c'est dommage. Parce que pour le coup, Gabriel Ressus, il avait peut-être une autre option qu'il pouvait exploiter. C'était celle de donner en retrait tout de suite à son coéquipier. C'était Martinelli qui était revenu dans l'axe. Et il était pourtant tout seul, le Brésilien. Donc c'est sûr que Gabriel Ressus aura à cœur ce soir de marquer un but et de faire la passe de trois buts en trois rencontres de groupe de sa Ligue des champions. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier non plus qu'il n'est pas tout seul et qu'il a certaines actions où il vaut peut-être mieux parfois rendre le ballon à ses coéquipiers. Eh oui, effectivement, Gabriel Ressus qui pourrait devenir le deuxième joueur à marquer après trois matchs en Ligue des champions, trois premières rencontres avec Arsenal. Il n'y a qu'un seul joueur qui a inscrit trois buts après ses trois premiers matchs en Ligue des champions avec Arsenal. C'est Marwan Chamac en 2010-2011. Alors ça commence à remonter, certes, mais pourquoi pas Gabriel Ressus ce soir venir également porter ce nom dans ce classement. Et puis d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais la dernière confrontation directe en Europe entre Arsenal et le FC Séville remonte à 2007, la saison 2007-2008 de Ligue des champions où Arsenal l'avait emporté sur le total de buts au match aller et retour. Ils avaient pourtant perdu les Gunners un 3-1 à Séville face aux Sévillans. Et puis finalement, ils s'étaient imposés à l'Emerite Stadium trois buts à zéro qui leur avaient permis d'atteindre cette année-là les quarts de finale et de perdre en suite face à Liverpool. Quant à Séville, ils avaient atteint les huitièmes, mais c'était fait éliminer par... je ne sais plus... par Fenerbahce. Fenerbahce, c'est ça. Bonne mémoire, bonne mémoire. Allez, retour au jeu maintenant. Et la défense de Buka Yosaka sur Lucas Frampos, nous sommes dans la zone A avec l'attaquant argentin qui repasse derrière par Serge Ramos. On va essayer d'aller de la gauche vers la droite pour pourquoi pas trouver le décalage. Là, le ballon part dessus. On trouve Luque Bakio, c'est bien fait. Les Sévillans qui essayent de trouver l'espace. On repasse par Serge Ramos, l'expérimenté, qui lui sait dicter le jeu de gauche à droite. Quand est-ce qu'il faut aller chercher à l'opposé par une transversale, par un très bon jeu au pied. Voilà, on a une équipe du FC Séville qui tente aussi de se rassurer en mettant le pied sur le ballon. Numéro 10, Ivan Rakicic balle au pied. Oui, là, on a une bonne séquence de jeu de la part de Séville qui essaie de faire tourner. De bonnes qualités techniques, on le voit avec Luque Bakio qui apporte aussi pas mal de présence au niveau de cette attaque Séville. Séville nous montre quelques bonnes choses malgré le fait qu'ils aient concédé déjà quelques attaques. Là, on le voit avec ce centre-là, malheureusement, dégagé directement par Saliba. On le voit, les joueurs d'Alonso sont capables de faire des bonnes séquences, de faire une bonne série de passes. Là, on le voit encore, ils gardent le ballon après cette tentative de centre loupé pourtant. Mais c'est encore une fois l'irrésistible Sergio Ramos qui récupère le ballon et qui repasse par sa charnière centrale, son coéquipier, Acuna. Et oui, effectivement. Et si on doit ressortir quelques noms de ces premières 25 minutes, moi, je mettrais quand même Boubacari sous marée. On le voit se balader entre les lignes, demander des ballons auprès de son défenseur central. Sergio Ramos, il est également présent à la récupération. Là, on comprend à quel point il est important dans cette équipe de Séville. Et c'est un joueur qui a quand même énormément de qualité. Beaucoup, beaucoup d'équipes auraient aimé se le procurer à ce mercato. Oui, alors que là, une attaque d'Arsenal qui malheureusement n'ira pas au bout et qui sera renvoyée, le ballon sera envoyé en touche au niveau de la zone C. Mais là, c'était encore bien joué de la part de Declan Rice notamment. Il y avait un bon suivi. Une bonne percée. Oui, une bonne percée de toute l'équipe des Gunners. Mais finalement, ça n'a pas porté ses fruits. Tomi Assou qui va faire cette touche-là. Et là, on se rapproche dangereusement de la surface des Andalous. Et oui, à l'instant, l'arbitre chez toi qui signale corner pour les Gunners. Ils vont tous se rendre, se diriger vers le point de pénalty pour pourquoi pas porter un coup de casque qui ferait la différence après 26 minutes de jeu. Ça permettrait aux Gunners de souffler, de respirer et de se mettre à l'abri. Oui, c'est le premier corner de cette rencontre. Et puis on sait qu'avec des grands gabarits comme celui de Saliba notamment, ça peut être une bonne option aussi les coups de pierre été pour les Gunners si jamais il n'y a pas la solution dans le jeu. Donc là, c'est Martinelli qui s'est placé au niveau du point de corner, donc dans la zone C, à droite du but de Nyland. Il vient de lever la main, il est prêt à frapper et finalement, il le joue au premier poteau avec Gabriel Ressus qui était là. Mais malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. Et puis finalement, c'est le gardien Nyland qui va récupérer ce ballon pour faire un dégagement. C'est dommage là, ces situations gâchées sur corner. On sait que ça ne plaît pas aux entraîneurs de gâcher un corner. On fait monter souvent les défenseurs centraux. On leur demande d'attendre, de choisir le bon endroit pour placer son ballon. Et des fois, on perd le ballon bêtement à deux comme ça a été le cas là avec Gabriel Ressus et son coéquipier. Mais Arteta qui préfère taper dans ses mains, encourager son équipe. Il est lui qui veut se montrer optimiste et qui tente de voir le bon côté des choses. et pourquoi pas aider son équipe comme il le sait faire avec ses qualités d'entraîneur, de management qu'il a développées avec Pep Guardiola. Oui, c'est vrai que par rapport à ça, on lui trouve beaucoup d'entresemblances avec Pep Guardiola, surtout au niveau de sa vision du jeu, des systèmes souvent qu'il emploie. Mais c'est vrai que pour ce qui est de l'attitude sur le banc, il est quand même un peu différent de l'Espagnol, de notre cher Pep, l'entraîneur de City. C'est vrai que pour l'instant, il se montre plutôt optimiste. Pas forcément de signe d'agacement, mais plutôt de l'encouragement. Alors que là, Saka va tout de suite partir sur son côté droit. Il se trouve maintenant dans la zone D face à Sergio Ramos. Non, c'était à Acuna. Et là, malheureusement, la frappe après avoir repiqué vers l'intérieur. Il a frappé et puis ça a buté sur le défenseur argentin. Et puis finalement, c'est les Gunners qui vont récupérer le ballon après le contre sur Ocampos. Et on repasse derrière, encore une fois, avec Saliba. Pour repartir sur une phase de construction de la part d'Arsenal. Effectivement, effectivement. On sait que le FC City va tenter de vouloir se projeter rapidement après une récupération de balle. Mais on sait que derrière, c'est très costaud. Bain White, Gabriel, Saliba, Tomiasu, c'est des joueurs qui ont une intelligence tactique au-dessus de la moyenne et qui sont capables et qui savent que c'est important de récupérer un ballon rapidement après l'avoir perdu. Nous sommes au d'abord du rond central. La nouvelle possession pour les Gunners. ça circule. Tomiasu, Gabriel, Saliba, White. Mais pour le moment, pas de but à signaler, même si on commence à avoir quelques occasions sur le but de Leland. Oui, là, une bonne passe. Ça tourne bien entre tous les joueurs de l'Arsenal. C'est Saka, finalement, qui va récupérer ce ballon sur son côté droit encore. Et c'est dommage pour les Gunners, les quelques petites occasions qu'ils ont eues, ils ne les ont pas forcément inexploitées. et c'est ce genre de ballon qu'il va falloir à l'avenir mieux gérer quitte à repasser par le centre. Et là, belle passe en profondeur jusqu'à Bukal-Saka qui malheureusement a arrêté sa course puisque Milan était le premier sur ce ballon. Et donc, le gardien norvégien va le récupérer avant le jeune anglais de 23 ans pour engager vers son capitaine Sergio Ramos. Et comme on l'a dit et comme on le répète depuis le début de match, il mêle quand même ce dernier geste du côté des Gunners. Ils ont du mal à trouver cette passe qui pourrait faire la différence, qui pourrait offrir un vrai décalage, une supériorité numérique et offrir un but derrière. Mais les hommes de Miguel Arteta ne se montent pas abattus. Ils gardent le ballon, ils savent que c'est important de faire tourner, de circuler, d'user cette équipe aussi parce que c'est comme ça qu'ils vont peut-être pouvoir trouver le décalage. Ça arrivera peut-être en deuxième mi-temps, peut-être un peu plus tard en fin de rencontre, mais c'est très usant de courir après le ballon. Oui, et puis ce qu'on peut noter aussi, c'est cette différence d'âge qu'il y a très claire entre l'équipe d'Arsenal qui est la deuxième équipe la plus jeune d'Angleterre derrière City, il me semble. Oui, c'est ça. Et puis, à titre de comparaison, pardon, Séville, qui comme je vous le disais, a des joueurs de plus de 30 ans pour la majorité d'entre eux. Seuls les Français, les trois Français de Séville amènent un peu de fraîcheur et de jeunesse, notamment Boubakary, Soumare, et puis il y a également Loïc Badé, qui n'est pas titulaire, mais qui va peut-être faire son apparition en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai qu'Arsenal a des joueurs jeunes sur lesquels on peut s'appuyer pour ce qui est du Z, les plus vieux, on va dire. Effectivement, c'est bien résumé, Samy, là, on est après la demi-heure de jeu, voilà, les premières occasions à signaler du côté d'Arsenal, mais Séville qui peut se montrer sur un décalage, sur une occasion dangereuse, le renversement de la droite de la zone B vers la zone A, mais c'est intercepté par Arsenal. On tente de mettre le pied sur le ballon et pourquoi pas d'aller vite l'appel de Bucaio Saka, là, à droite, mais c'est bien revenu de la part de Lucas Ocampos. On sait qu'il aime faire ses retours défensifs, qu'il est très fort aussi à la perte de balles. C'est un joueur, c'est un attaquant qui est bon avec ballon, mais on peut également compter sur lui pour défendre. Oui, alors que Bouba, Bucaio Saka, là, qui reste au sol, qui a l'air de vraiment se plaindre au niveau de la cheville. C'est vrai que Lucas Ocampos a fait un retour particulièrement physique, particulièrement costaud auprès du jeune international anglais, mais c'est vrai qu'on ne voit pas forcément, là, nous, depuis la tribune au niveau des images, mais il a l'air de s'être fait mal sur le choc avec l'argentin. Voilà, les soigneurs qui sont entrés sur le terrain et puis tous les gens profitent de ce moment pour boire, pour se rafraîchir et pour reprendre un peu leurs esprits. Alors que nous venons de dépasser la 32ème minute de jeu. Arteta qui a l'air d'ailleurs plutôt concerné par le cas de Saka. On espère pour lui que ce n'est pas trop grave étant donné qu'il revient de blessure. Ce serait quand même vachement très dommage pour l'attaquant des Gunners de se re-blesser dès ce premier match après la trêve internationale dès ce premier match de Ligue des Champions. Alors qu'on revoit l'image, peut-être sur la chute, peut-être, qui s'est un peu foulé la cheville Saka. Parce que le contact de Lucas est quand même un peu costaud, mais... Il touche le ballon, ça reste pas non plus un tacle, ça reste pas une intervention irrégulière. D'ailleurs, l'arbitre il a continué le jeu mais lorsqu'il a vu Saka rester au sol, effectivement, il a appelé les soigneurs et puis là, on voit quand même pas mal de joueurs d'Arsenal s'entraîner, notamment notre nom de Tressard. Tressard, Nketia, on sait que Arsenal a quand même des joueurs intéressants sur le banc qui vont être capables d'entrer en jeu et de faire la différence si elle n'a pas été réalisée. si elle n'a pas été réalisée plus tôt. Et puis là, on voit Diego Alonso à l'instant qui donnait des consignes sûrement à son international belge Dodi-Luke Bakio qui pour l'instant fait un plutôt bon match d'ailleurs sur son côté droit. Il arrive pas mal à essayer de percer cette défense d'Arsenal même si on l'a dit, ça reste très compliqué vu les gabarits et les profils qu'il y a en face avec Tomi Asou, Gabriel Saliba et White, ça reste compliqué mais il ne s'avoue pas vaincu pour l'instant le belge. Et on peut dire que cette équipe de Séville elle ne se cache pas en ce début du match. Elle est en difficulté en championnat, on l'a répété et tout le monde ne cesse de le dire mais l'Europe c'est quand même autre chose. Chaque équipe est différente en Coupe d'Europe on est capable de créer des surprises sur 90 minutes et puis le FC Séville quand même quand on parle d'Europe on sait qu'elle change de ton. Oui, ils ont remporté cette fois la Ligue Europa et pas plus tard que l'année dernière d'ailleurs et c'est vrai que même lors de la Super Coupe d'Europe face à City cet été champion de la Ligue des Champions enfin champion de Ligue des Champions oui ils ont quand même tenu jusqu'au tir au but face à l'équipe de Tabiordala pour finalement perdre échouer au tir au but mais on le voit quand même ils ont tenu tête à la plus grande équipe d'Europe actuellement ou en tout cas la plus grande d'Europe de l'année dernière ça montre bien qu'ils ont de l'expérience en Ligue Europa ce que n'ont pas forcément justement les joueurs d'Arteta malgré l'historique d'Arsenal en Ligue des Champions tous les joueurs alignés ce soir participent pour beaucoup à leur première Ligue des Champions et c'est quand même un élément à prendre en compte alors que là Lucas Ocampos qui essaie de dribbler et malheureusement qui fait cette petite passe lobée dans la surface de réparation de Ryan donc dans la zone B au niveau de la surface mais qui n'a trouvé personne c'est dommage encore parce qu'il pouvait peut-être frapper l'argentin on l'a vu potentiellement en cliché sa frappe mais finalement il a opté pour l'altruisme mais malheureusement il n'y avait personne on le sait un ancien hélié de l'Olympique de Marseille il a quand même une belle qualité de frappe voilà mais là il a préféré donner ce petit ballon piqué qui n'a pas trouvé preneur et qui reste dans les bras de David Raya qui a relancé avec ses coéquipiers voilà on tente de trouver le décalage mais c'est quand même un peu approximatif là du côté des Gunners ça conserve le ballon tout de même avec Ben White qui préfère trouver dans l'axe déclin de Rice qui lui va se montrer entre les lignes va essayer de trouver le décalage par la passe par une transversale par une conduite de ballon on sait qu'il est très puissant en balle au pied et que son association avec Jude Bellingham en sélection nationale fait très mal ouais là on est reparti sur le côté gauche encore dans la zone C au niveau presque de la ligne de touche finalement on repasse par Saliba puis Ben White dans la zone D Ben White qui va tout de suite renverser encore une fois au niveau de la zone C sur Martinelli mais finalement ça a été intercepté par Acuna par Navas pardon qui va dégager ce ballon loin loin vers vers Ocampos Ocampos c'est bien ça mais là récupération de Saliba on sait que quand il se projette le balle au pied il est intéressant il a trouvé le décalage à gauche avec Gabriel Martinelli le ballon qui n'est pas sorti si et si monsieur monsieur l'arbitre qui désigne une sortie de but voilà on parlait d'imprécision tout à l'heure c'est une nouvelle fois le cas sur cette belle récupération de Saliba qui s'est projetée qui a tenté de servir à droite son coéquipier Gabriel Martinelli mais c'est une nouvelle fois trop approximatif pour que ça soit dangereux c'était dommage c'était un peu trop appuyé pour le Brésilien qui n'a pas réussi à sauver cette balle et qui a finalement affilé à la droite de la cage de Nieland et puis là encore une fois on repart sur un schéma assez classique qu'on a vu depuis le début de la rencontre à une construction d'Arsenal qui là pour le coup ont trouvé une belle opportunité avec Martinelli qui est de nouveau qui apparaît de nouveau sur le côté sur le côté gauche de l'attaque des Gunners donc au niveau de la zone C près de la cage d'Ars de Séville pardon puis là c'est repassé de l'autre côté on a rebasculé totalement du côté de Bukayo Saka et de Ben White qui là se font des passes tous les deux Saka qui va finalement repasser par Saliba et conserver essayer de trouver une nouvelle fois le dégâts cette équipe de Séville elle est quand même bien en place défensivement on sait qu'on voit à l'image de Bukaya il y a Rissoumare là il monte rapidement sur le porteur de balle c'est difficile pour Arsenal de poser ce jeu en ce début de rencontre déjà 38 minutes de jeu et toujours 0 à 0 dans Séville Arsenal et là on a vu un bel appel de Tomiyasu qui littéralement s'est transformé en attaquant il était vraiment au niveau de la dernière ligne d'Arsenal et là une belle percée encore de Yuke Bakio qui malheureusement encore une fois va centrer mais pour personne seulement Saliba est là pour relancer le ballon alors que là il y a eu un choc entre deux adversaires c'est Martinelli et Sow le Suisse qui est à terre et puis l'arbitre qui a tout de suite fait signe au staff de Séville de se dépêcher d'entrer sur la pelouse pour venir en aide à leur joueur à leur milieu de terrain qui là a l'air un peu sonné on ne sait pas trop ce qu'il s'est passé ah oui c'est sur un ballon qui est arrivé de la défense des Gunners qui là ils se sont vraiment heurtés face à face aucun n'a pris le ballon on espère qu'il ne va pas avoir de casse de côté c'est vraiment Brossine quand l'arbitre il fait rapidement d'appeler les soigneurs voilà mais là on tente de chaque côté de remobiliser ses troupes à l'image de Serge Ramos qui doit sans doute encourager son équipe et se dire que ce début de match est plutôt intéressant côté Sévillan voilà ils n'ont pas pris de but ils se montrent à l'aise face aux conservations d'Arsenal et là on voit à l'image Mikel Arteta qui discute avec son staff tiens c'est intéressant ils ont l'air il a l'air d'être en désaccord avec son adjoint ça montre sans doute les difficultés qu'Arsenal a trouvé à faire la différence dans cette rencontre ouais Martinelli également qui était à terre qui s'est fait qui s'est fait aider par un membre du staff un membre du staff médical pardon qui l'a aidé à se relever on pense que c'est surtout le choc il a pas l'air ah si quand même il a l'air de boiter il va sûrement il va sûrement laisser sa place Gabriel Martinelli il a pas l'air de pouvoir être en état de jouer alors que le jeu va reprendre dans la seconde c'est Ivan Rakitic qui va tirer ce coup franc parce que oui il y a eu coup franc du coup faute de Martinelli sur Sow qui n'est pas très en vue d'ailleurs depuis le début de la rencontre l'international suisse on espère que ce n'est rien de grave et là Rakitic qui va tirer ce coup franc directement mais qui va arriver dans les gants directement de David Raya qui va relancer instantanément sur Gabriel Ressus et qui là va partir sur son côté droit dans la zone D qui va essayer de dribbler deux joueurs de Séville mais qui malheureusement va être repris par Soumare qui a fait un beau retour là encore une fois l'international français qui fait vraiment un beau match une nouvelle fois on a vu une récupération rapide d'Arsenal et tout de suite la volonté de se projeter rapidement d'aller faire mal avec Buke Ousaka avec Gabriel Ressus des joueurs qui vont vite quand ils sont le ballon dans les pieds mais derrière on est lucide et on est solide côté sévillan à l'image de Bouba Karisoum Soumare on le répète une deuxième fois mais plutôt intéressant en ce début de rencontre il symbolise la solidité de cette équipe de Séville en tout cas des nouvelles de Sceau de Jibril Sceau le Suisse qui a l'air d'aller mieux ça devait sûrement être le choc qui avait dû lui couper un peu le souffle mais il est finalement bien sur le terrain il a rejoint les siens et il est toujours présent donc ça a l'air d'aller mieux effectivement comme tu le dis ça a l'air d'aller mieux côté attaquant du FC Séville on repart tranquillement pour conserver le ballon étirer le bloc et trouver des failles pourquoi pas dans le milieu de terrain d'Arsenal conservation à l'instant la déviation de Rakitic c'est bien fait en une touche pour servir Lucas Ocampos nous sommes dans la zone D rien de bien dangereux une faute qui est signalée de la part de l'arbitre faute d'Arsenal voilà belle conservation au jeu de Lucas Ocampos qui permet à son équipe d'obtenir cette faute et de faire monter tout un bloc ouais on voit quand même une attitude plutôt bonne des joueurs de Séville des joueurs de Diego Alonso qui ont à coeur de bien faire devant leur public devant les 45 000 spectateurs alors on ne sait pas combien ils sont exactement ce soir mais le sard a l'air bien rempli en tout cas nous nous on peut le voir depuis notre tribune ça a l'air d'être une rencontre qui a vraiment a su trouver acheteur et puis ça peut se comprendre quand on reçoit Arsenal à Séville ce n'est pas tous les jours et puis c'est quand même une très belle affiche européenne donc on espère que les supporters du club Andalou prennent plaisir en tout cas c'est plutôt un bon match on s'ennuie pas forcément après c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de déchets techniques notamment du côté d'Arsenal qui peuvent faire mieux qui sont en capacité de faire mieux et qui doivent faire mieux s'ils veulent évidemment rempenser ce match mais pour l'instant ça va un peu des deux côtés il y a pas mal de mouvements on voit aussi beaucoup de retours défensifs plutôt à noter donc ouais un match assez équilibré mais on le sent à tout moment les Gunners ne peuvent pas faire la différence s'ils réussissent le dernier geste qui leur manque depuis le début il faudrait un exploit vraiment de Nyland pour empêcher cette équipe cette équipe des Gunners de se mettre devant au niveau de l'affichage et au niveau du score oui alors que là nous sommes dans la zone A dans la surface d'Arsenal voilà on essaie de relancer côté droit avec Ben White mais une nouvelle fois imprécision et mauvaise passe pour Bukayo Saka c'est rapidement récupéré dans les pieds sévillants on a du mal à trouver ce décalage depuis ce début de rencontre ça reste dans les pieds sévillants là aux abords du rond central on tente de remonter le terrain de rapidement et de pourquoi pas trouver le décalage avec Rezos Navas mais c'est bien défendu mais le ballon reste dans les pieds sévillants la touche non pas la touche le ballon n'est pas sorti pardon le ballon n'est pas sorti il reste dans les pieds sévillants avec Bukayo Ressoumare qui tente de remonter le terrain mais qui préfère rester derrière et conserver écarté dans la zone A dans la zone D voilà on a aux abords du rond central rien de bien dangereux pour le moment du côté de FC Séville et puis là à noter quand même la sortie de Martinelli qui n'est pas revenu sur le terrain et qui pardon et qui ne semble pas être en état de reprendre le match donc pour l'instant les Gunners qui sont bien à 10 ouais c'est dommage là c'est dommage on le savait ce soir Gabriel Martinelli c'était sa première rencontre en Ligue des Champions c'est assez dommage ce qu'il sort après après plus de 40 minutes pour cause de blessures là nous sommes du côté de la zone B voilà à droite aux abords de la surface de réparation c'est juste Navas qui tente de faire la différence et de centrer mais c'est une nouvelle fois capté dans les le FC Savi qui se montre plutôt dangereux sur des centres dans ce début de rencontre on l'a vu tout à l'heure par Navas par même Ocampos mais il manque cette présence dans la surface de réparation ce pied qui ferait la différence pour ouvrir le score et faire bastuler tout un stade on peut le dire oui c'est ça et puis là on repart directement du côté d'Arsenal dans la zone B avec Jorginho qui va décaler sur le côté de Ressous de Gabriel Ressous qui a décroché qui a décroché oui effectivement on repasse par Tobi Assou puis par Declan Rice non pardon c'était 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 Jorginho allez 4 minutes de temps de temps additionnel dans cette première mi-temps on a vu une rencontre plutôt équilibrée des occasions de part et d'autre mais des équipes qui ont du mal à faire la différence et à trouver ce décalage là nouvelle interception de Sergio Ramos aux abords des 35 mètres Lucas Ocampos dans la zone A qui trouve une passe intéressante dans l'axe dans la surface de réparation ou une Assyri la frappe ou la frappe bel arrêt bel arrêt de David Rayal et oui effectivement bel arrêt de David Rayal on avait dans la zone A Lucas Ocampos qui tentait de percuter de percuter de rentrer dans l'axe et il trouve une passe qui fait la différence et qui casse vraiment la ligne des deux centraux des centraux d'Arsenal voilà avec Aïn et Syri qui contrôle pied gauche et qui s'emmène ce ballon pour frapper mais ça passe à côté des buts de David Rayal attention attention Arsenal à se montrer à se montrer pas très vigilant ouais voilà ouais c'est vrai là les défenseurs d'Arsenal étaient tous dépassés on a l'impression qu'aucun n'était en capacité de stopper cette magnifique action il faut le dire de ses vies et puis là si si l'attaquant avait été un tout petit peu plus précis il y aurait eu des chances que ce ballon puisse terminer au fond mais c'est vrai que David Rayal a fait une belle intervention et a sorti ce ballon à droite de à gauche pardon de son poteau alors que l'arbitre qui signale une main de Bucayusaka nous sommes entre la zone cédée au centre du terrain 35 40 mètres ça agace les Gunners forcément c'est ces petites choses là qui font qui ne font pas du bien à cette équipe d'Arsenal un contrôle raté une petite main qui ne devrait pas l'être voilà le ballon qui reste dans les pieds des sévillants Serge Ramos qui va effectuer cette remise en jeu et décaler côté droit son collègue en défense centrale qui se prénomme Budelge oui et puis on voit même les quelques supporters d'Arsenal qui ont fait le déplacement ont l'air aussi de s'impatienter et d'attendre avec impatience que leur équipe fasse enfin la différence et plante enfin le premier but de cette rencontre parce que c'est vrai que les Gunners là peuvent avoir des regrets quand même on peut le dire à deux minutes de la mi-temps c'est dommage parce qu'il y avait la place en tout cas malgré encore une fois on le dit la très bonne performance défensive de Séville notamment menée par leur capitaine Sergio Ramos les Gunners là avaient de la place mais là une contre-attaque tout de suite là menée par Lucas Socampos qui va décaler sur sa gauche Acunia Acunia qui m'a centré le centre au deuxième poteau il n'y a personne mais attention ça reste dans les pieds Séville en sous-marée qui remet et c'est dégagé par la défense d'Arsenal par William Saliba oh Gabriel Jesus la fin derrière c'est bien joué attention le ballon de Gabriel Martinelli qui va se retrouver en face à face il arrive face au gardien que va-t-il faire il crochette et le premier but le voilà voilà l'ouverture du score on en parlait il y a quelques temps l'imprécision des Gunners face au but du FC Séville mais cette fois-ci on a trouvé la faille et c'est signé Gabriel Martinelli 1-0 pour Arsenal c'est magnifique vraiment cette finition de Martinelli qui était au sol il y a encore quelques minutes qui a finalement fait son retour sur la pelouse c'est magnifique il a vraiment tout bien fait la petite feinte à la fin pour feinter le gardien Nieland et ne pas frapper directement il s'était buté une première fois au gardien norvégien et là cette fois il n'a pas réitéré il a préféré feinter pour se décaler et puis ensuite terminer avec la cage totalement vide en face de lui et pour faire mener les Gunners 1-0 alors que là la première mi-temps va se terminer d'ici quelques secondes c'est une très belle opération menée par Arsenal et oui Arsenal qui va rentrer au vestiaire sur le score de 1-8-0 alors que là au ralenti on revoit l'action tout part d'une occasion du FC Séville mais Gabriel Jesus qui va récupérer un ballon dos au jeu le crochet derrière la jambe d'appui qui permet d'éliminer les joueurs du FC Séville et là il trouve face au jeu Gabriel Martinelli lancé en profondeur qui n'a plus qu'à défier David Raya il l'élimine par un crochet et termine dans le but vide ça fait 1-0 et ça soulage sans doute tout un peuple toute une équipe d'Arsenal qui n'attendait que ça depuis 45 minutes c'est magnifique il a fallu uniquement 3 joueurs lors de cette action il aura suffi de William Saliba c'est William Saliba il me semble ou Gabriel non c'est Gabriel qui dégage ce ballon directement sur Gabriel Jesus pour après faire un magnifique geste technique et puis pour lancer Martinelli qui était littéralement seul qui était parti tout seul mais c'est fort c'est très fort et ça montre toutes les tendues techniques aussi de cette équipe qui en 3 touches en 3 touches de ballon peuvent mener à de belles actions comme celle-là et qui délivrent comme tu l'as dit Robin Arsenal alors que là le coup de sifflet vient de retentir et les joueurs viennent à peine de rentrer au vestiaire les sévillants qui peuvent être déçus mais Arsenal qui eux peuvent être contents du résultat qui est pour le coup satisfaisant oui effectivement on mettait en avant le fait qu'Arsenal avait du mal à trouver la différence qui avait certaines occasions en cette première mi-temps mais c'est arrivé en toute fin en toute fin de ces 45 premières minutes par l'intermédiaire de Gabriel Martinelli 1-0 à la mi-temps pour Arsenal mais tout reste à faire en seconde période la rencontre n'est pas finie on se retrouve tout à l'heure après la mi-temps on est de retour au stade de Rahman Sanchez-Piruan à Séville pour ce match de Ligue des Champions qui oppose donc le Séville FC à Arsenal Arsenal qui mène 1-0 avec un but inscrit à la toute dernière minute de la période de prolongation de la première mi-temps par Gabriel Martinelli l'international brésilien suite à une superbe action collective menée entre autres par Gabriel Ressus et donc oui on a vu une équipe de Séville qui a craqué sur les tout derniers instants de la première mi-temps c'est dommage parce qu'il y avait quand même de belles choses à dire du côté andalou oui c'est vrai comme tu l'as dit Mila c'est dommage que cette équipe du FC Séville allait craquer en fin de mi-temps puisqu'elle réalisait jusque là une bonne partie voilà ils étaient solides un bloc plutôt compact on voyait Sergio Ramos qui n'hésitait pas à guider ses coéquipiers et Arsenal qui avait du mal à trouver le dernier geste la dernière passe de quoi faire la différence dans cette rencontre mais on sait que quand on est joueur de talent comme Gabriel Géz comme Gabriel Martini ou Buka Yusaka sur un éclair de génie une action ça peut faire toute la différence ouais et puis là au moment où à l'instant où l'on vous parle pardon le coup d'envoi de la seconde mi-temps vient d'être donné par Lucas Ocampos l'argentin et donc une première possession pour Séville qui va tout de suite passer par son gardien Nyland qui va tenter de tout de suite dégager vers les buts vers les buts d'Arsenal donc on vous le rappelle un petit point sur les zones nous avons changé de côté donc là pour le coup nous serons toujours au niveau de la tribune sud à notre droite se trouve le but donc défendu par Arsenal qui va défendre les zones C et D et qui ira attaquer vers notre gauche vers les zones A et B et donc Séville l'inverse qui va défendre les zones A et B et qui ira attaquer vers la droite pour se rapprocher des zones C et D est tenté de recoller au score et oui alors que là on voit une nouvelle récupération du FC Séville on pense que dans les vestiaires Diego Alonso a sans doute un peu remué son équipe il leur a dit qu'il fallait être vigilant jusqu'au bout et on sait que le coach Uruboyen qui a coaché la Célesté notamment pendant la coupe du monde 2022 est très à cheval sur la rigueur et la discipline de son équipe d'ailleurs j'avais une petite anecdote que je vais peut-être vous donner juste après cette action là avec la frappe de Martine de Garde qui malheureusement a été contrée par Soumary il me semble mais qui va revenir dans les pieds de Martinelli avec Jorginho et là le Brésilien qui va tenter avec le 1-2 avec Saka qui va faire une superbe percée mais malheureusement la passe à direction de Garde Ressau n'a pas donné suite et puis Ben White qui va finalement tenter une frappe lointaine depuis la zone B mais malheureusement ça passe au-dessus de la cage de Niland c'est dommage c'était une belle action encore une fois et la frappe de Ben White était pas mal mais malheureusement c'était un petit peu trop fort oui effectivement là un ballon récupéré plutôt haut dans le camp sévien aux abords de la surface des Andalou et là une frappe lointaine qui n'a pas pu trouver le cadre tout de suite une belle intervention de Gressus Gabriel Gressus le Brésilien qui va tout de suite concéder la touche mais les joueurs d'Arsenal se rapprochent encore dangereusement de la surface de réparation et là c'est encore une frappe ratée cette fois par Martino de Garde qui va tirer en reprise de volée mais malheureusement ça passe encore une fois au-dessus du montant de Niland c'était encore une bonne récupération très très haute dans la zone A quasiment au niveau de la surface de récupération et puis derrière Gabriel Gressus qui avait tenté une petite frappe piquée qui malheureusement avait été repoussée par Niland et puis enfin Martino de Garde le capitaine des Gunners avait tenté de reprendre ce ballon en une touche en reprise de volée mais malheureusement encore une fois ça passe au-dessus et oui ça partait d'une touche du FC Séville au départ et ça s'est retourné contre eux avec cette frappe de Martino de Garde qui passe juste au-dessus mais le ballon qui reste dans les pieds Séville entre la zone B et A en OCI voilà ça bascule là renversement de jeu vers Lucas Ocampos non c'est Ivan Rakic pardon dans la zone C qui décale à droite dans la zone D le numéro 11 du FC Séville pour son capitaine Errezus Navas qui est aux abords de la surface de respiration il s'entre plié droit c'est au-dessus c'est au-dessus il réclame un corner et le corner est donné aux joueurs de Séville voilà qui vont tenter de rapidement revenir dans cette rencontre parce que comme on l'a dit en début de match ils n'ont que 2 points pour le moment en 2 journées ça fait quand même peu et s'ils veulent un espoir de 8ème de finale ils vont devoir rapidement renverser la rencontre ouais là c'était un centre frappe qui passe au-dessus de la cage mais qui permet aux Séville d'obtenir un premier corner dans la zone D c'est Ivan Rakitic qui va se charger de le tirer l'international croix qui est prêt qui va se préparer qui tire et ce corner qui va malheureusement pas porter ses fruits encore une fois puisque c'était Ramos qui était là pour le reprendre a rater sa frappe c'était sûrement une frappe une reprise de volet pardon qu'il voulait tenter l'Espagnol mais malheureusement il n'était pas du tout équilibré pour cette frappe et il la touche seulement du bout du pied gauche et ça finit en sortie de but et oui alors que là on voyait Ramos pas content en ralenti on l'a vu notamment juste après ce premier but en première mi-temps il pestait après ses coéquipiers parce que lui il sait que c'est dans ces moments là qu'il faut rester solide qu'il faut rester vigiant et que c'est vraiment pas une bonne chose de prendre un but avant la mi-temps et surtout face à une équipe d'Arsenal qui là va tenter une nouvelle fois le passement de jambes et Gabriel Jesus une deuxième fois le même crochet le même crochet le même il est très efficace ce soir avec son pied droit et cette feinte ça bascule de l'autre côté on est aux abords de la surface on est dans la zone B Bukesaka qui entre et qui centre pied gauche vers Gabriel Jesus mais ça finit dans les bras du gardien Andalou ouais une tête pas assez puissante pas assez placée qui est trop facile qui est captée très facilement par Milan mais là on sent un début de deuxième rencontre deuxième mi-temps pardon particulièrement intense ça va de tous les côtés on sent que les deux équipes sont revenues avec des intentions particulièrement physiques sur le terrain et comme tu le disais Robin tu parlais de Diego Alonso qui avait sûrement dû remobiliser ses troupes à la mi-temps c'est un entraîneur qui est quand même particulièrement connu pour sa poigne et pour son tempérament de feu un peu volcanique l'entraîneur l'entraîneur goguien et il avait d'ailleurs déclaré après le match contre contre il me semble que c'était le PSV il y avait une caméra qui était présente dans les vestiaires et on avait entendu un bout de saccauserie qui appelait ses joueurs à se battre je cite comme au quartier où lorsque ça frappe et qu'il y a du sang certains fuient et d'autres ils vont s'en réfléchir donc ça connote bien le caractère agressif on va dire que ce soit dans les paroles mais aussi dans les actes de ce cher Diego Alonso et oui ça c'est des messages qui vont sans doute être compris par des joueurs comme Lucas Ocampos qui peuvent se montrer très agressifs on a également l'autre argentin Marco Sacuña c'est ça excusez-moi pour l'erreur mais oui des joueurs argentins qui comprennent ce genre de discours et qui là vont vont essayer de montrer le meilleur d'eux-mêmes dans cette deuxième mi-temps on est à l'image d'un Luca Bacchio qui là fait faute sur ton mi-assurement il ne prend pas du tout le ballon le belge et puis oui c'est vrai qu'il faut s'attendre à des duels physiques surtout en deuxième mi-temps où le jeu va s'intensifier où les joueurs de ses vies vont pousser pour aller chercher cette réalisation qui tu l'as dit plusieurs fois est tellement précieuse pour ne pas être légué en Europa League mais bon on en vient se demander si ce ne serait pas une mauvaise chose finalement pour les joueurs de Diego Alonso s'ils n'étaient pas relayés dans leur compétition phare tant elle leur réussit mais bon la question n'est pas là ils sont en quête au moins de ce point précieux parce que les trois points semblent désormais compliqués à obtenir à moins d'un retournement de situation les Gunners sont bien installés dans leur match et pas forcément prêts à concéder ne serait-ce que le moindre but mais bon on n'est jamais à l'abri d'une surprise et puis on attend de voir comment les Séviants vont réagir face à cette domination des Gunners effectivement alors qu'à l'instant on voyait une image qui montrait les joueurs du FC Séville à l'échauffement on pouvait notamment apercevoir Sousso ou bien même Mariano Diaz l'ancien lyonnais voilà peut-être que cette solution elle va venir du banc en tout cas pour le moment pas de changement à signaler mais toujours de la dangerosité du côté du but Séviant à l'image là de Gabriel Jesus dans la zone A qui est aux abords de la surface de réparation pied droit qu'est-ce qu'il va nous faire encore une fois il enroule pied droit c'est magnifique c'est magnifique Gabriel Jesus une nouvelle fois qui nous fait parler de toute sa classe et de tout son talent de son pied droit d'un crochet magnifique il a fait trembler les filets du but Séviant et il a inscrit ce second but pour les Gunners 0 à 2 et le break semble fait incroyable ce but de Gabriel Jesus qui est vraiment l'homme l'homme de l'attaque des Gunners il est impliqué sur les deux buts une magnifique pèse décisive pour Martinelli et là c'est lui qui tout seul ballon au pied va venir crochet intérieur qui va repiquer vers l'axe et qui va faire cette magnifique frappe enroulée du piste droit qui va finir littéralement dans le petit filet dans la lucarne droite de Nieland là le gardien norvégien ne peut rien faire et Ressus on le disait en début de match a réussi son pari de marquer sur les trois premier match de Ligue des Champions en tout cas de la phase de groupe donc c'est très fort vraiment c'est très fort ce qu'il fait à l'entrée de la phase de réparation il fixe il fixe le numéro 16 donc c'est Navas c'est ça c'est le capitaine et puis derrière magnifique petite il s'amène le ballon sur son côté sur son pied droit et puis derrière il enroule c'est magnifique c'est très propre et ça finit c'est injouable c'est imparable pour Nyland à noter le petit coup d'oeil de Ressus juste avant la frappe pour voir s'il n'y a pas une solution en retrait mais dans sa tête il avait déjà cette envie et cette volonté d'inscrire ce but lui qui est connu pour ses talents de très bon attaquant de pointe on le savait du côté de Manchester City c'était un très bon neuf et il avait fait le pari de venir à Arsenal et de glaner du temps de jeu un peu plus même s'il jouait quand même à City mais là il est désormais dans un vrai rôle de titulaire et c'est vrai qu'on peut dire qu'il se sent épanoui c'est ça on le voit que c'est un domaine qui lui convient de faire ce genre d'action individuelle d'exploit individuel où il va lui-même s'amener son ballon se mettre en position de frappe c'est vrai que ça lui correspond il le fait très bien il est très fort dans cet exercice et puis il a l'air pour l'instant de bien se plaire à Arsenal donc c'est tant mieux pour lui on espère que ce club lui réussira et là il est encore là à l'image avec cette passe pour Martino de garde qui va lui renvoyer le ballon dans la zone B vers Saka Saka qui vient de faire un magnifique dribble et malheureusement qui est repris il n'y a pas de faute signalée par l'arbitre et c'est finalement Acuna qui renvoie ce ballon loin qui va finalement atterrir dans les pieds de Saliba on a quand même l'impression que les Sevillans ont pris un coup derrière la tête quand même ils ont du mal à faire les efforts à garder les ballons quand il le faut on a l'impression qu'Arsenal a quand même pris l'incendant dans cette rencontre après 55 minutes et on sait qu'à 0-2 c'est quand même difficile surtout face à une équipe du calibre d'Arsenal oui là le break est fait on les sent vraiment monter en puissance au fil des minutes et on voit mal les Gunners totalement s'écrouler là pour le coup la physionomie de la rencontre n'est pas forcément la même que Lens alors que là encore une fois une magnifique action de la part de Tomiasu qui va finalement le ballon se retourne vers Martinodegaard dans la zone B Saka est à la lutte pour récupérer le ballon mais finalement c'est encore une fois Acuna, Marcos Acuna Argentin qui va dégager ce ballon mais il y avait encore le feu là dans la défense de Séville et c'était encore chaud dans la surface et on a bien failli assister à un nouveau but pour les Gunners ouais et ouais beaucoup d'espace en cette début de seconde période du côté du FC Séville ce qu'on ne voyait pas en première et ce qui justement profite aux hommes de Michael Arteta à l'image de Bukayo Saka ou de ou de Gabriel Martinelli alors que là on va assister à un double changement le Suisseau qui va laisser sa place à Mariano Dias l'international de la République Dominicaine et puis Luque Bacchio qui pourtant était pas mal en vue en première mi-temps va laisser sa place à Eric Lamella encore un autre Argentin pas présent au Mondial donc pas champion du monde malheureusement pour lui mais peut-être que ce double changement va donner un peu d'air à Séville va peut-être leur permettre de se remobiliser et peut-être simplement d'éviter de se prendre un troisième but qui serait la synonyme de défaite cuisante à domicile pour les Séville Ah oui ça serait vraiment un mauvais résultat pour eux surtout après l'arrivée du coach Diego Alonso des nouvelles ambitions un nouveau projet de jeu une envie de faire de belles choses et là c'est vrai que ce score pour l'instant il fait mal mais on sait tout va très vite dans le football et là à 0-2 une équipe de Séville au mental est capable d'aller chercher sur un exploit de Lucas Ancampo sur un centre de Rezus Navas pourquoi pas un premier but qui ferait douter cette équipe d'Arsenal alors qu'on est dans la zone D un renversement de jeu pour Rezus Navas qui préfère conserver c'est bien aussi ces temps de conservation pour le FC Séville l'appel de Rezus Navas qui centre et c'est contré c'est contré par le numéro 18 d'Arsenal c'est Tomiassou oui Tomiassou on était dans la zone D pour les joueurs de Séville c'était une belle une belle action collective encore une fois on voit quand même qu'il y a de la construction qu'il y a des envies des ambitions qui sont quand même qui sont quand même sensées du côté de Séville et là on va encore se diriger vers un corner au niveau de la zone D avec Rakitic qui le tire et c'est le magnifique but c'est Sergio Ramos non c'est pas Sergio Ramos c'est c'est Goudel son coéquipier en défense centrale qui vient placer un joli coup de casque et on disait à l'instant pourquoi pas un but pour faire douter cette équipe d'Arsenal et bah ce match il est relancé 58ème minute de jeu Séville qui revient à un but d'Arsenal et on voit les sourires sur les supporters des Séville ouais c'est Nemanja Goudel le milieu de terrain serbe de 31 ans qui vient d'inscrire ce magnifique but de la tête il était au premier poteau il a bien coupé la trajectoire du ballon et ce ballon qui finit donc dans le petit filet gauche du coup à la gauche du gardien d'Arsenal pardon donc de David Raya qui pareil n'a pas bougé il a été vraiment cloué cloué sur place il n'a rien pu faire et puis là Séville qui fait la bonne opération qui recolle à un but à deux c'est une bonne opération pour eux on espère que ça va leur donner de la ça va leur redonner de la confiance mais en tout cas on est à la 60ème à la 159ème minute et Séville n'est plus menée que par un but par Arsenal et oui une vraie tête d'attaquant j'ai même envie de dire une vraie tête de défenseur central voilà au premier poteau bien placé il porte ce joli coup de casque et oui il reste plus que 30 minutes dans cette rencontre on a déjà vu 3 buts mais rien n'est fait pour le moment parce qu'on sait que ça débride quand même en cette seconde période à l'image d'un but de chaque côté tout à l'heure Gabriel Rezius là sur corner Goodell et on a un nouveau corner pourquoi pas pour faire la différence du côté d'Arsenal cette fois-ci dans la zone A c'est frappé par le numéro 11 Gabriel Martinelli qui tend la main qui regarde qui est-ce qui va pouvoir chercher William Saliba ou bien un autre coéquipier se frapper second poteau c'est dégagé par un joueur du FC Séville et c'est une nouvelle fois repoussé en corner oui et puis Goodell on m'en parlait à l'instant qui pour le coup n'avait pas forcément fait une première mi-temps particulièrement remarquée on l'avait un petit peu oublié d'ailleurs pourtant dans l'axe il était parmi il était aux côtés de Sergio Ramos un des acteurs principaux de la défense de l'équipe Andalouse en première mi-temps mais là il s'est bien il s'est bien montré il a bien montré ses qualités de défenseur central comme tu le disais avec une magnifique tête au premier poteau et ça lui permet de remonter son équipe à un seul but d'Arsenal mais bon on sent qu'Arsenal là a été un petit peu blessé à l'égo on les sent revanchard envie de creuser l'écart encore et de montrer à leur hôte de ce soir que c'est bien eux les plus forts et qu'ils vont très certainement en mettre un troisième et oui attention là parce que cette récupération haute elle peut faire mal pour les joueurs d'Arsenal Gabriel Martellini qui retrouve dans l'axe non c'est récupéré mais derrière on essaie de récupérer rapidement l'image de Declan Rice qui récupère ce ballon c'est bien fait le milieu de terre on sait qu'il a énormément de qualité à l'abattage derrière pour récupérer des ballons on est dans la zone B cette fois-ci avec Buka Yusaka qui préfère remettre le ballon dans l'axe et tenter de conserver mais on sait sur une fin de frappe il est capable d'accélérer là cette fois-ci il tente de passer face à Acuna mais on sait que Acuna c'est costaud au duel et il s'offuse que même de voir cette fois siffler face à l'arbitre de touche il va être réprimandé par l'arbitre central qui lui dit monsieur Acuna calmez-vous oui c'est vrai qu'il avait l'air un peu dépassé Acuna dans cette zone B au niveau de la ligne de touche donc en haut à gauche Saka qui avait pourtant fait un bond qui avait bien bien dépassé son adversaire direct mais finalement la faute a été sifflée et c'est donc Saka lui-même qui va tenter de trouver un de ses partenaires dans la surface de réparation donc on est dans la zone B au niveau de la ligne de touche on est proche de la surface de réparation à 5-6 mètres de la surface de réparation et Saka qui est en train d'observer le plus possible les têtes de ses coéquipiers il se prépare à tirer ce coup franc il y a vraiment quelque chose à faire pour Saka il lève la main il prend sa course d'élan et le voilà frappé et c'est direct c'est frappé direct mais malheureusement c'est repoussé heureusement pour Nilan qui a repoussé ça avec beaucoup de fermeté au niveau des gants et qui va envoyer ce ballon de l'autre côté pour un corner du coup qui se jouera dans la zone A et cette fois-ci tiré par Martinelli ouais c'était frappé fort assez tendu il y a beaucoup de joueurs qui ont plongé mais ça n'a trouvé personne on sait que c'est des ballons difficiles pour les gardiens il a préféré assurer et mettre les deux points pour un nouveau corner Gabriel Martinelli frappé pied droit c'est enroulé de second poteau mais ça ne trouve personne qu'est-ce qu'on va faire côté Sivi on va se dégager se dégager essayer de souffler un peu mais c'est mal dégagé c'est mal dégagé ça reste dans les pieds quand même des Andalous qui vont tenter de conserver le de conserver le ballon touche touche dans la zone B pour Marcos Acuna et ça reste ça reste dans les pieds du CCV qui va tenter de repartir balle au pied comme ils sont capables de le faire sur quelques sur quelques combinaisons quelques touches de balle voilà on a des joueurs comme Ivan Rakitic qui sont à l'aise balle au pied qui sont vraiment pas vraiment pas embarrassés avec le ballon et qui sont capables de faire la différence là Lucas Socampos une nouvelle fois au duel ballon récupéré par Sivis Bouba Carissou Maré dans la surface de réapparition réclame une main la barre transversale oulala c'était chaud dans la surface d'Arsenal la frappe de Mariano Diaz l'ancien attaquant du Real Madrid et de l'Olympique Lyonnais qui a frappé pied gauche une frappe soudaine qui touche la barre mais l'arbitre indique qu'il y a eu une main juste avant l'action c'est anéanti mais dans tous les cas il n'y avait pas but il n'y avait pas but et cette fois-ci on revoit oui contrôle de la main c'est évident il n'y a pas il n'y a pas de soucis en tout cas le geste est très beau la frappe de Mariano elle est limpide sans pression et le gardien d'Arsenal qui est quand même obligé de toucher ce ballon pour que ça finisse sous la barre bel arrêt de Raya c'était chaud là et on peut le voir ça peut basculer vraiment d'une minute à l'autre cette équipe de Seville qui n'est vraiment pas enterrée il ne faut pas les avouer vaincu comme ça on voit l'entrée de Mariano qui peut faire du bien aussi cet attaquant quand même particulièrement connu pour ses qualités de finisseur il a une frappe lourde il a montré à de nombreuses reprises notamment à Lyon donc là c'est vrai que c'est une très belle entrée pour l'instant et on espère que ça va se donner quelque chose mais là c'est vrai que malgré cette main tout était bien dans l'action et il ne manquait plus que la finition pour Mariano Dias et oui alors que là on voyait Decline Rice qui distribuait des ballons à ses coéquipiers on cherche toujours le décalage l'accélération du côté d'Arsenal mais côté Seville on essaye de rester en place de rester compact et l'arbitre qui fait signe de jouer il y a quelques joueurs à terme et ça joue c'est un match engagé avec de l'engagement des deux équipes qui mettent de l'envie mais pour l'instant on n'a pas eu de fautes très grossières à signaler il ne faut pas non plus paniquer du côté d'Arsenal au niveau de la défense on l'a vu Saliba Benoit et Tomiasu qui se sont montrés très solides en première mi-temps mais là qui semblent peut-être un petit peu affaibli en seconde période qui laissent peut-être un peu plus d'espace on l'a vu il y a eu plusieurs coordonnées de tiré là la magnifique reprise de vol la retournée magnifique de Lucas Ocampos qui passe au-dessus du but de Raya c'était magnifique elle partait très bien l'attaquant l'attaquant argentin qui était dans la zone C et qui là a repris repris ce ballon d'un coup mais malheureusement ça passe bien à côté ça passe bien à côté à droite de Raya mais l'intention a été très bonne et on sent les sévillants avec une envie particulière de mettre ce deuxième but le but de légalisation et oui les retournats acrobatiques c'est toujours des gestes qu'on aime voir surtout dans la plus belle des compétitions qui est la Ligue des Champions attention il y a un ballon dangereux dans le camp de la deuxième retournée oh là là c'est contré et attention ça va être ça va être mire Raya là qui a attendu pour récupérer ce ballon il a bien attendu que le ballon sorte et puis Mariano Diaz qui écope d'un carton jaune alors on n'a pas bien vu la faute qu'il vient de commettre mais les joueurs de séville qui ont l'air assez énervés contre l'arbitre du match alors on va vous on va vous redécrire ça ouais effectivement Mariano qui non c'est pas Mariano c'est Lucas Ocampo qui fait cette ah non c'est encore Mariano Diaz pour la deuxième fois consécutive qui tente cette reprise de volet et qui en fait a heurté son coéquipier son coéquipier pardon c'est c'est Lamela il me semble il me semble que c'était Eric Lamela il me semble que c'était Eric Lamela deuxième retourne acrobatique en moins de deux minutes ouais mais toujours pas de ce qu'on pute pour le pour l'FC Séville mais ça commence à se préciser il serait temps pourquoi pas de faire des changements du côté d'Arsenal surtout que on a du monde sur le banc ouais on sent que là Séville a peut-être même des intentions bon on les sent plus engagées physiquement on sent que s'il y a des fautes elles seront certainement commises plus par les joueurs de Séville mais on sent aussi des intentions bonnes au niveau du jeu on sent l'envie de l'envie de construire l'envie de l'envie de de faire des bonnes pas d'être précis dans le dernier geste alors là Mariano Diaz qui s'emballe un petit peu sur ces deux retournées acrobatiques mais bon qui sont pas non plus si insensées au vu de la au vu du contexte c'est de la physionomie du match il faut aussi tenter ce genre de choses c'est aussi ça c'est aussi ça la Ligue des Champions c'est être un petit peu un petit peu fou dans ses choix dans ses choix créatifs et puis Mariano qui n'a rien à perdre il vient d'entrer le joueur il pourrait être le sauveur un peu de son équipe et si c'est par le biais d'un geste comme celui-là c'est avec plaisir et oui effectivement ce petit bras de magie qui peut faire la différence dans la compétition qu'est la Ligue des Champions Gabriel Gézius nous l'a montré à deux reprises en première mi-temps avec un crochet magnifique pour ensuite servir Gabriel Martileni et en seconde mi-temps pour doubler la mise pour son équipe avec un crochet à pied droit dévastateur face à Géjus Navas et ensuite une frappe dans la Lucarne nous sommes aux abords de la zone D les Sevillans qui tentent de se montrer dangereux qui se rapprochent quand même de plus en plus au fil des minutes face à cette équipe d'Arsenal ça combine bien avec Lucas Ocampos à droite qui tente à dépassement de job c'est récupéré par le milieu de terrain du Martinelli il me semble alors que là ça va rester dans les pieds Sevillans ou pas Cari Soumare qui a reculé un peu pour mieux voir le jeu et distribué à droite on est dans la zone D au 40 mètres Rakic qui tend à renversement c'est récupéré par Jorginho mais là Declan Rice avec ses grandes chevauchées qui est limite 2-3 joueurs un quatrième c'est magnifique il est passé il va servir à droite Bukayo Saka qui arrive en 1 contre 1 il fait refaire c'est dommage c'est dommage de frapper il y avait peut-être d'autres choses à jouer mais même Declan Rice il était parti il était seul dans l'axe vraiment il avait dépassé bon nombre de joueurs de Séville et puis il avait 2 choix qui s'offraient à lui soit le choix de Bukayo Saka qui partait tout seul dans la zone B en décalage ou sinon il y avait également Martinelli il me semble sur son côté gauche donc dans la zone A qui semblait être disposé à faire un bel appel il a finalement opté pour le choix Saka qui n'a pas été le bon puisque Saka n'a pas du tout bien exploité ce ballon il a tenté un dribble afin de se remettre sur son bon pied et puis de tenter une frappe qui malheureusement a été contrée même avant l'entrée de la surface c'est dommage encore un beau mouvement collectif d'Arsenal qui n'aboutit pas attention parce que ce genre d'action peuvent être décisives et si Arsenal veulent être sûr d'obtenir les 3 points de ce match et ne pas se faire piquer 2 points par Séville qui semble bien remonter il va falloir concrétiser ce genre d'occasion alors que là on est dans la surface de réparation ça cafouille un peu mais on préfère ressortir côté Arsenal c'est récupéré par le FC Séville on préfère décaler vers la gauche avec l'inépuisable Ivan Rakitic toujours là sur des terrains de football ça fait plaisir de le voir le croix parce que c'est un joueur qu'on aime si on aime le football Ivan Rakitic c'est la technique le talent la vision du jeu c'est beaucoup de belles choses et là l'arbitre qui signale un corner pour le FC Séville obtenu par Mariano Dias plutôt remuant depuis son entrée il y a quelques minutes oui et puis Ivan Rakitic qui a l'expérience de cette C1 qui l'a gagné en 2015 avec le Barça on n'oublie pas le croate qui était vraiment dans une période dorée au niveau de son milieu de terrain et puis il a pris sa retraite internationale le croate il n'a pas participé à la dernière coupe du monde mais on se rappelle de lui en 2018 c'est vraiment une icône une légende de cette équipe croate qui fait du bien et par son expérience sa vision du jeu et puis sa technique il est toujours là quand il le faut et puis là il vient de frapper ce corner qui finalement sera repoussé par un défenseur d'Arsenal et qui repasse par les pieds de Boubakaris sous marée pour ensuite repasser vers la zone C vers le tireur du corner Ike Rakitic et oui alors que là la physionomie de la rencontre c'est un peu versé c'est Vig qui fait le jeu et Arsenal qui tente de se projeter rapidement en contre-attaque de faire le dos rond et se montrer à l'aise avec ses points de vitesse tels de Bukayo Saka Gabriel Jesus ou bien même Gabriel Martinelli alors que là on a Tom Yasu qui se plaint d'un contact sur le pied gauche il est au sol il a l'air de souffrir un petit peu mais il va sans doute se relever le guerrier japonais et puis là on vient d'être passé à la 61ème minute de jeu on se rapproche lentement mais sûrement de la fin de cette rencontre donc c'est vrai que là les deux équipes sont un peu au point au monétime on peut le dire c'est le moment pour Séville de revenir au niveau du score et puis c'est aussi le moment pour Arsenal de creuser l'écart de faire le break et de définitivement enterrer les espoirs andalous et se mettre à l'abri alors qu'on voit Kaya Vert l'allemand qui s'apprête à faire son entrée sur la pelouse il va remplacer le numéro le capitaine le numéro 8 Martineau de garde qui va laisser son brassard de capitaine à Gabriel Ressus le norvégien qui a fait un bon match mais qui ne s'est pas illustré particulièrement contrairement à d'autres de ses coéquipiers comme Martinelli ou évidemment Gabriel Ressus c'est vrai qu'on a connu des matchs où on a vu Martineau de garde plus en vue mais cette équipe d'Arsenal elle est forte parce que quand une individualité est légèrement un cran de sou il y en a d'autres qui se mettent en avant à l'image de Gabriel Ressus ce soir ou encore même Saka et Martinelli qu'on a trouvé plutôt remuant et maintenant c'est à Kayaverse de démontrer toutes ses qualités on sait que c'est un joueur qui est quand même un peu en difficulté en ce début de saison avec Arsenal il est décrié par une partie des supporters mais ça reste un très bon joueur de foot un joueur intelligent et qui est capable de sur une action démontrer toutes ses qualités oui et puis c'est un transfert intéressant celui de Kayaverse qui est arrivé cet été au départ de Chelsea l'international allemand qui a des qualités aériennes qui est assez grand qui peut se mettre en point de fixation pour son équipe il peut jouer haut amener le ballon vite justement dans cette attaque et ça peut permettre là au vu de la physionomie de cette fin de match de mener des contre-attaques éclairs et puis de prendre de vitesse et de court cette équipe de Séville qui comme tu l'as dit Robin là touche beaucoup plus le ballon ils sont beaucoup plus dans cette phase de construction par laquelle est passé Arsenal au début de la rencontre et là on sent que les rôles se sont un peu inversés à voir ce qu'ils font de cette possession est-ce qu'ils vont l'exploiter on va dire de la meilleure des manières et là le centre qui a failli bien toucher la tête d'Ocampos et puis finalement c'est Raya qui a repoussé ce centre ce centre de 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 la Mela pardon et oui Eric la Mela l'entier joueur de Tottenham qui là a tenté de faire la différence par un centre par un centre pied gauche mais Youssef Enesiri et sa grande taille était en jeu dégagement pour Arsenal qui va pouvoir souffler voilà David Raya qui le sait on va prendre le temps sur ce dégagement pour pouvoir permettre à son équipe de souffler et de conserver un ballon qui va qui va leur faire grandement du bien parce que là ils sont quand même sous pression depuis depuis une bonne partie de cette deuxième mi-temps les joueurs d'Arsenal oui étant parlé à Youssef Enesiri d'ailleurs qui est comme bon nombre de ses acolytes un attaque pas forcément l'homme du match côté Séville il ne s'est pas encore beaucoup illustré alors c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasion le marocain mais là c'est sûrement l'une des premières fois où on le voit vraiment à la tête d'une offensive de Séville à voir si dans ses 15 à 20 minutes il se réveille peut-être et qu'il fait l'exploit de ramener l'égalisation à son équipe effectivement mais Youssef Enesiri on sait que c'est un joueur qui sur un centre sur un ballon il est capable de faire la différence alors que là il y a Location Compose qui s'écroule dans la surface qu'est-ce qu'il fait l'arbitre ? Carton jaune carton jaune pour simulation il me semble oui oui il n'indique pas de point pénalty et oui c'est simulation c'était pas Location Compose c'était Eric qui est là mais là qui est sans doute c'est un peu laissé tomber on peut le dire oui oui Ressource ne le touche pas c'était beaucoup trop léger c'est effondré au niveau de la zone C là côté défense d'Arsenal et l'arbitre suédois du soir M. Glenn Niber qui a bien fait de réplémenter la mêla sur cette situation parce que parce que le contact était trop léger qu'il n'a aucune raison de tomber à ce moment-là à ce moment-là de la rencontrer à cet endroit allez on repart sur un long dégagement de David Raya qui va aller chercher loin très loin jusqu'à jusqu'à Nieland bon échange de de goal à goal on peut le dire et puis finalement c'est Serge Ramos encore lui qui récupère ce ballon et puis les joueurs de Séville qui vont se projeter vite vers l'avant avec le ballon qui traîne là dans la zone C mais finalement c'est Saliba le premier à être intervenu et qui va redonner cette balle à ses coéquipiers Ben White puis Toumi Asou devait être retrouvé mais finalement c'est ah non c'est pardon c'est Ressource qui a récupéré le ballon le capitaine le capitaine depuis la sortie d'Odegarde Saka sur son côté droit côté zone B là qui va essayer de provoquer de rentrer dans la surface et de centrer mais malheureusement il n'y a personne encore une fois ça part après le deuxième poteau et finalement ça finit dans les tribunes il n'y avait personne pour récupérer ce centre mal ajusté de Bukai Osaka et oui et Bukai Osaka il le manque quand même un petit but ce soir pour venir récompenser ses nombreux efforts à la fois sans et avec ballon on sait que c'est un joueur qui apporte beaucoup par sa qualité technique de dribble de percussion mais qui ne rechigne pas faire les efforts défensifs alors que là on a un ballon pour Boubacari Soumare qui essaie de transmettre dans l'axe c'est bien fait ça reste dans les pieds sévillants Lucas Ocampos qui décale à droite Jesus Navas qui cherche du monde qu'est-ce qu'il va faire hypercute hypercute fin de centre on est dans la zone D le centre second poteau ça trouve personne ça trouve personne c'est dégagé une nouvelle fois par la défense d'Arsenal mais le danger se précise quand même sur la cage des Gunners attention ils restent 13 minutes dans cette rencontre et ils ne sont pas à l'abri d'un retour du FC Séville Ouais Boukayo Saka on l'a vu il a fait des mauvais choix offensifs ce soir c'est dommage parce que c'est vrai que comme tu l'as dit il aurait mérité ce petit but après le match n'est pas fini on n'est pas à l'abri d'un troisième but d'Arsenal et d'un premier but de Boukayo Saka mais c'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher en tout cas de ne pas être revenu défendre et aider ses coéquipiers aux relances parce qu'il est souvent là Saka il est souvent là quand il faut récupérer les ballons des centres sévillants il est souvent là pour faire les relances il est souvent là aussi pour faire les différences sur son côté droit mais malheureusement au niveau du dernier geste il pêche encore un peu alors que du côté du FC Séville on annonce un changement le capitaine Rezus Navas qui sort qui se fait applaudir par une bonne partie du public du stade Ramon Sanchez Pizrojane on a un nouvel entrant côté FC Séville on va tenter de faire la différence et de trouver la faille et ce second but pour revenir dans la rencontre et arracher un point qui ferait un troisième match nul c'est Juan Loup qui est rentré du côté de Séville qui a remplacé le capitaine Rezus Navas Rezus Navas qui avait fait un bon match qui au côté de Sergio Ramos avait pourtant tenté de garder à flot ce navire Andalou malheureusement quand vous le savez ça n'a pas été le cas la défense a fini par craquer mais il reste encore 10 minutes aux joueurs de Diego Alonso pour peut-être revenir alors que là le ballon est du côté de Séville entre la zone B et la zone C dans le rond central et on refait tourner le ballon alors qu'un joueur est à terre et c'est Gabriel Rezus qui se tient derrière la cuisse il me semble l'arbitre va aller se diriger vers lui et voir ce qui se passe mais il a l'air il a l'air aussi un petit peu touché alors qu'on voit Navas qui est félicité par son staff et par ses supporters et qui rejoint tranquillement le banc de touche et on voit un autre changement une préparation de changement côté Arsenal c'est Enquetia qui se prépare à faire son entrée on sait que c'est un attaquant aussi qui correspond au profit des joueurs qui sont déjà sur le terrain c'est un attaquant qui est rapide qui est quand même bon face au but et qui est capable de le créer le danger sur une percée un dribble une accélération mais ça semble aller pour pour Gabriel Rezus à moins que il était en train de donner son brassard à un coéquipier va-t-il sortir en tout cas Arteta qui lui n'hésite pas à donner ses conseils à chaque joueur à replacer tout le monde on sait qu'il est vigilant sur la position de chacun chacun doit être positionné au bon endroit il faut vraiment réaliser le football à la perfection sur Michael Arteta en tout cas un match intense on le voit au vu des visages Sergio Ramos qui vient à peine de rentrer tout son l'air assez fatigué par cette rencontre qui s'est déroulée en plus sur la pluie la pluie qui a arrêté de tomber mais là on va se diriger vers un double changement donc on l'a dit Enquetia du côté Arsenal qui va remplacer Gabriel Rezus et puis Trossard le Belge qui rentre également et qui va remplacer lui on n'a pas encore l'information mais ça serait sûrement Buka Yusaka Buka Yusaka voilà on a l'entrée de Leandro Trossard un joueur intéressant un joueur qui est capable de faire la différence balle au pied et on sait que c'est un game changer voilà comme on le dit dans le milieu Michael Arteta s'appuie souvent de lui pour faire la différence et créer des espaces et c'est un joueur qui dès qu'il entre il est quand même souvent décisif que ce soit par la passe par le but ou bien même par une implication sur une action offensive qui amène à un but En tout cas Buka Yusaka bilan plutôt positif malgré cette absence de but malgré ses quelques choix ses mauvais choix offensifs il a quand même fait un plutôt bon match présent il a apporté de la présence de la sécurité de la solidité aussi et puis quand on a Gabriel Rezus qui nous plante une passe décisive et un but de ce calibre même si l'on ne marque pas comme ne l'a pas fait Buka Yusaka ce n'est pas si grave Arsenal reste devant certes avec la marge minimale d'un but mais ça reste quand même suffisant pour les 3 points Allez ballon récupéré dans le camp d'Arsenal une nouvelle fois une nouvelle projection de Declan Rice qui sert Leandro Trossard mais c'est rapidement récupéré par la défense centrale et Goodell Allez l'occasion pourquoi pas c'est la mêla qui tire le ballon partout la défense et c'est mal donné c'est mal donné il n'y avait pas de coordination entre la pelle et la passe la mêla qui aurait aimé un déplacement dans la profondeur un attaquant qui coupe qui coupe avec un appel intransigeant mais ça n'a pas été le cas et c'est récupéré une nouvelle fois par Arsenal à noter qu'on voit quand même pas mal Declan Rice à la récupération on sait que lui une fois qu'il récupère et qu'il est capable de se projeter derrière ça peut l'éviter on reconnait tous ici la qualité de Declan Rice balle au pied on est dans la zone B avec Réa Verts avec ses chaussures rouges fluo qui sont bien voyantes avec Tomi Assou qui décale dans la zone A Léandre Trossard justement le nouvel entrant côté Arsenal qui va essayer de fixer son adversaire mais qui va finalement buter sur le numéro 26 j'ai nommé j'ai nommé il me semble Roi de Loup qui est entré il y a quelques instants c'est ça c'est le nouvel entrant l'international espagnol là qui a qui a fait un bon retour qui n'a pas laissé Léandre Trossard s'infiltrer dans la surface alors qu'on sait le belge il a des qualités pour rentrer dans ce genre d'espace et pour dribbler et c'est lui d'ailleurs qui va frapper ce corner donc de la zone A et il va essayer de chercher ses coéquipiers notamment William Saliba de la tête ouais ce qui va frapper pour premier et second poteau c'est plutôt second poteau et il trouve Saliba mais malheureusement la tête n'est pas bien n'est pas bien cadrée il a été bien gêné par la défense Seviane et sa file en sortie de but voilà 83ème minute de jeu toujours 2-1 pour Arsenal dans cette rencontre dans ce 3ème match de la poule B tout reste à faire dans ces dernières minutes mais Arsenal a quand même fait la différence là on sent que c'est dur ils vont vraiment rien lâcher dans ces derniers instants et ça leur ferait vraiment du bien de prendre 3 points importants à l'averse du FC Seville qui aurait du mal à relever la tête d'un échec ce soir c'est dur et puis on le voit même le ciel n'est pas avec les Andalous chose rare à Seville il pleut depuis encore quelques minutes de façon particulièrement intense donc ça ne doit pas aider physiquement les coéquipiers de Sergio Ramos qui là gardent le ballon qui le font tourner en passant par leur gardien de Nyland mais on les sent un peu à bout de souffle et à bout de force au fur et à mesure que les minutes s'écoulent là on atteint la 85ème minute d'ici une trentaine de secondes et on sent Seville de plus en plus sans solution finalement on sent Arsenal qui là avec les nouveaux entrants ont remis une couche en termes d'intensité de technique avec Trossard notamment qui pose beaucoup de problèmes sur son côté gauche mais là on sent Seville un peu à court d'idées ouais c'est vrai qu'on sent Seville un peu à court d'idées mais fatigué sans doute parce qu'ils ont beaucoup couru déjà dans un premier temps après le score après cette ouverture du score de Gabriel Martinelli ils ont quand même subi pas mal pas mal d'assauts pas mal d'occasion de la part des Gunners mais là on est dans le camp d'Arsenal dans la zone D un dégagement de la part de la défense centrale ils vont prendre le temps sur chaque occasion de récupérer et de se diriger tout droit vers une victoire qui leur ferait grandement du bien oui l'Arsenal n'a plus qu'une chose à faire c'est littéralement assurer ses arrières ne pas se faire surprendre ça serait quand même dommage dans les dernières minutes alors que la victoire leur semble assurée presque à portée de bras c'est ça on les sent vraiment bien partis pour engranger ces trois points et puis pour se placer de façon très très bien dans le groupe il serait il serait premier il me semble avec la différence de but normalement à vérifier à voir à voir également ce que ça a donné de l'autre côté de cette poule du côté de Lens face au PSV oui effectivement mais là voilà les Sevillans qui ont encore le ballon qui tentent encore malgré tout avec l'Améla qui l'Améla tente des choses depuis qu'il est rentré on ne peut pas lui en vouloir à l'international argentin pour le coup mais là malheureusement c'est trop peu précis c'est récupéré par Rice qui va envoyer un ballon vers Minketia mais malheureusement qui a été repris également par sous marée encore lui qui fait vraiment auteur d'un très bon match le français qui a vraiment a été l'un des hommes forts de Séville métronome au milieu de terrain qui a été l'auteur de beaucoup de récupération de beaucoup de relance et qui a fait du bien mais malheureusement pour l'instant ça ne suffit pas Séville qui est encore à la recherche de son but du but de légalisation oui on parlait de sous marée côté FC Séville moi je ressortirais plutôt le nom de Declan Rice surtout en deuxième mi-temps voilà on l'a vu on l'a vu capable de quelques remontées de balles intéressantes de récupération haute et de projection voile au pied on sait tous que Declan Rice fait partie des milieux de terrain de première ligue ça c'est sûr après en Europe c'est une autre question mais en tout cas on peut se poser la question alors que là attention petite panique dans la défense d'Arsenal le ballon reste dans les pieds sévillants à droite le centre c'est une nouvelle fois dégagé mais c'est la panique c'est la panique et la tête la tête d'une attaque d'un attaquant du FC Séville alors ça devait être sans doute oui Mariano Diaz effectivement lui le renard des surfaces qui est là pour placer un coup de tête une frappe et là il ne s'est pas se poser de questions un mauvais dégagement de la part de Jorginho et une tête de Mariano Diaz mais ça reste dans les gants de David Raya et plus le gros nom met de place plus Arsenal se rapproche de cette victoire ça ne semblait pas cadré mais Raya a mis tout le monde d'accord il a rassuré sa défense il a coupé net les chances de marquer à Mariano Diaz et puis on repart on repart tranquillement avec Tommy Yasuo dans la zone D sur sa ligne de touche qui va sûrement être l'une des dernières remises en jeu de ce match là on a dépassé la 88ème minute on n'a pas encore d'informations concernant le nombre de minutes additionnelles mais il ne pourrait il n'y en aura certainement pas beaucoup il n'y a pas eu énormément d'arrêts de jeu il y a eu quelques contacts avec quelques interventions de l'arbitre quelques changements mais rien de très long alors que là c'est Mariano Diaz qui s'est encore infiltrée dans la zone C au niveau de la ligne de touche mais qui était partie trop tôt il me semble en jeu ou alors une faute sifflée contre l'international Dominic en tout cas l'action est arrêtée et on voit l'image de Michael Arteta qui discute toujours avec ses d'adjoints voilà pourquoi pas faire un dernier changement dans le temps additionnel c'est Kior le numéro 15 qui s'apprête à faire son entrée en jeu les dernières consignes tactiques lui sont assimilés et il va tenter de tout simplement casser le rythme et de faire défiler le chronomètre pour aller chercher la victoire allez on repart côté Sévian encore derrière avec la charnière centrale Serge Ramos c'est là une bonne passe une bonne passe de la Mela qui va envoyer un ballon directement sur sur Ocampos mais qui malheureusement ne va pas trouver preneur il conserve il conserve il repasse par derrière et on retourne dans la zone C avec là le jeu qui s'est calmé beaucoup moins d'occasion ça reste beaucoup plus beaucoup plus haché brouillon beaucoup plus d'erreurs techniques malgré là cette bonne intrusion dans la surface mais malheureusement Tomiyasu a stoppé de la tête cette passe en direction de Ocampos et puis là il s'est battu le japonais pour non c'était pas lui c'était un autre défenseur bon le ballon est toujours en dalou ça repasse par derrière une nouvelle fois alors qu'on remarque à l'instant 6 minutes de temps additionnel donc c'est la preuve qu'il y a quand même eu les changements selon l'arbitre ou la tension c'est peut-être là une nouvelle fois de l'attaquant dominicain Mariano Diaz qui ne trouve pas le cadre on voit des Sévillans qui tentent quand même de se montrer dangereux sur le domaine aérien Mariano Diaz part deux fois en moins de 5 minutes alors que là à l'instant on revoit le superbe but de Gabriel Martinelli voilà une contre-attaque éclair en quelques mouvements Gabriel Jesus contrôle qui contrôle derrière la jambe d'appui qui envoie Gabriel Martinelli en profondeur et qui marque son premier but pour sa première rencontre en Ligue des Champions avec Arsenal c'est un bon souvenir qui va se créer là Martinelli qui vient de sortir pour laisser sa place à Kior très beau match de l'international brésilien bien aidé par son compatriote en club et en sélection Gabriel Ressus ce duo-là d'attaque a bien marché on les a sentis vraiment connectés en osmose et tant mieux pour les Gunners si ça a fonctionné mais c'est vrai que côté Sévillains on ne lâche pas Mariano Diaz quand même on peut quand même souligner son entrée particulièrement spectaculaire entre les deux tentatives de retourner acrobatique et puis ses nombreuses tentatives de la tête il a quand même tout donné l'attaquant l'ex-lyonnais on ne peut pas lui en vouloir par rapport à ça oui c'est vrai que Mariano Diaz c'est un joueur atypique voilà c'est pas c'est pas le joueur qui va vous faire progresser dans le jeu par je sais pas une remise une passe laser mais c'est un c'est quelqu'un qui va toujours se battre jusqu'au bout de l'action et qui va qui va tout faire pour trouver la frappe parce qu'il est quand même omnibulé par le but et c'est ce qu'il faut quand on est un numéro 9 le stade qui reste quand même bien rempli malgré la défaite provisoire de Séville les supporters qui restent jusqu'au bout soutenir leur équipe et qui ne partent pas du stade alors que là une nouvelle offensive est en train de se de se dessiner côté Arsenal non finalement ça ne donnera rien en tout cas pas pour le moment Kaya Vert qui va repasser vers Georginho lui qui porte le brassard de capitaine après être passé sur le bras de Odegaard puis de Gabriel Jesus c'est finalement le Brésilien qui là vient de tomber suite à un contact assez clair de la part d'un joueur de Séville il me semble que c'était que c'était que c'était là mais là effectivement mais monsieur Niber qui n'a quand même pas sorti beaucoup le sifflet ce soir il a laissé plutôt jouer ce qui est agréable pour les spectateurs et puis même pour les joueurs alors quand ça reste dans la limite du raisonnable c'est bien pour tout le monde mais attention à ne pas dépasser les limites 93ème minute dans cette rencontre il en reste plus que 3 les joueurs ont fait le plus dur du côté d'Arsenal maintenant c'est vite de faire la différence là Yvan Rakitic on est dans la zone D on transverse vers la zone C le centre de Matteo Sakugna une tête mais non mais cette fois-ci c'est encore repoussé par Arsenal là ils vont rester solides pour ces dernières minutes et ils vont tout faire pour pas se faire déséquilibrer on a senti Tommy Yasuo qui s'est justement beaucoup plus reculé surtout au niveau de la fin de cette deuxième période lui qui avait évolué pour la grande majorité de la rencontre au milieu au côté d'Odegaard d'Eclan Rice et puis de Jorginho mais qui là au vu du manque de possession des siens qui s'est reculé et qui a repris son poste initial qui est celui de défenseur gauche alors que là un central c'était très chaud le gardien de but d'Arsenal Raya qui vient de sûrement faire l'arrêt décisif qui vient de sauver ses coéquipiers de légalisation c'était bien joué ça passe au-dessus du but après une déviation de Raya de David Raya le gardien et puis ça finit en corner tout de même sûrement l'une des dernières occasions pour Séville s'ils veulent marquer il est frappé par Rakitic il est repoussé par la défense d'Arsenal et puis derrière une frappe très lointaine c'était Akunya il me semble Akunya et attention la contre-attaque Nketiah qui pousse son ballon on est dans la zone A mais il fait faute et c'est très bien défendu par le numéro 26 par Juan Lu qui permet à l'équipe Andalus de rapidement récupérer le ballon Lucas Ocampos le passement de jambes qui décale vers la droite à nouveau ce numéro 26 Ocampos le 1-2 c'est bien fait qu'est-ce qu'ils vont faire il va chercher l'espace dans le Tom Yasuo encore présent ça a quand même beaucoup penché du côté droit en cette deuxième mi-temps on a essayé aussi de trouver à l'opposé à gauche par la transversale des centres des centres d'Akunia mais là là cette transversale elle a trouvé les gants de David Raya et les supporters d'Arsenal qui peuvent souffler qui peuvent souffler dans cette alors qu'on revoit l'arrêt de Raya qui s'était jeté mais qui avait pourtant dévié ce ballon vers son but il a eu de la chance que le ballon n'ait pas une trajectoire un peu plus vers le bas parce que sinon ça aurait pu faire but contre son camp le dégagement pas forcément très sécurisant pas très acrobatique non un petit peu approximatif le dégagement de Raya mais finalement il s'est imposé dans les airs quelques secondes après et donc là il reste une quinzaine de secondes une poignée de secondes alors que là une dernière peut-être offensive non il va se diriger vers le poteau de corner Edouane Ketia et il va tenter de conserver ce ballon c'est bien fait et puis ça va partir en touche dans la zone B et là on peut le dire la victoire elle est quasiment dans les bras du FC Séville peut-être cette dernière touche d'Oquand Pauze d'Arsenal d'Arsenal pardon excusez-moi excusez-moi on est à la sixième minute et 13 secondes maintenant l'arbitre n'a toujours pas sifflé la fin de la rencontre dernière possession de Séville avec une transversale magnifique vers Lucas Ocampos qui tire et malheureusement ça passe à côté c'est pas du tout cadré la frappe est beaucoup trop trop puissante alors que là la fin de la rencontre vient d'être sifflée c'était littéralement la dernière occasion dommage parce que le contrôle n'était pas si mauvais dans la continuité il était dans la zone D dans la surface de réparation et puis malheureusement sa frappe passe largement à gauche de Raya c'est dommage mais c'était la dernière opportunité de Séville et ce score de 2-1 va donc rester fixe c'est la fin de ce match Arsenal l'emporte à Apisroine 2 à 1 contre Séville et oui merci à tous de nous avoir suivis on a vécu une très belle rencontre on espère que c'est le cas pour vous aussi et on se retrouvera dans de prochains commentaires pour de rencontres aussi palpilantes on l'espère peut-être nous allons nous retrouver le 8 novembre pour le retour de ce match Arsenal-Séville qui aura lieu cette fois à l'Emirates à Londres pour cette quatrième journée de Ligue des Champions en tout cas d'ici là j'espère que ce match vous aura plu et on vous retrouve bientôt on a été très heureux de commenter cette rencontre avec vous salut Robin merci à bientôt salut et merci à toi merci à toi